Même si tu es très bon au départ, même si tu bouffes 10 livres par jour, même tout ça, peu importe, il y a un moment, c'est l'histoire des 10 000 heures passionnées d'Idriss Aberkane, il va te falloir des années et des années de pratiques passionnées pour avoir le temps d'emmagasiner suffisamment de connaissances dans ton domaine. Ça, tu n'as pas le choix. Le métier de coach, ce n'est pas un métier d'expert. C'est aussi une casquette, mais ce n'est pas ça. On n'est pas juste là pour dire je sais, parler, étaler notre science. Ça, c'est un travail d'instructeur. Ce n'est pas pareil. Si tu ne comprends pas les priorités d'une personne, tu projettes tes priorités à toi, tu ne feras jamais le taf. Si quelqu'un vient te voir parce qu'elle est maman de trois enfants, qu'elle ne veut pas se faire mal et que sa priorité, c'est surtout ça, et que toi, tu projettes tes ambitions de back squat et de muscle-up, aucun sens. Alors, quand tu fais un thruster burpees avec des chest-to-bar au milieu et que toutes les minutes, on t'explique qu'il faut que tu fasses un soulever de terre lourd, ta courbe de fréquence cardiaque, elle est dans les chaussettes, elle ne sait plus ce qui se passe et surtout, elle ne sert strictement à rien. Ok Raphaël, on est live. Bienvenue sur le podcast. Comment tu vas ? Ça va super bien. Merci. Merci d'invitation. C'est un plaisir de te recevoir après avoir reçu ou accueilli ton confrère Jean-Marie à deux reprises, une fois sur le podcast, une fois pour un petit live. Mon stagiaire. Ton stagiaire. Je sais que vous avez toujours une bonne ambiance entre les deux et je me suis dit qu'il faut compléter un petit peu le tableau. Après avoir reçu JM de l'atelier FIT, il fallait bien avoir Rafa. Donc, bienvenue à toi. Il fallait bien passer aux choses sérieuses. Non, mais merci beaucoup. Et oui, plus sérieusement, en plus, JM, il a quand même… Il était hyper cool, le podcast en plus avec JM. Il a bien marché, il me semble. Donc, c'est super cool de passer derrière. Ça fait plaisir. Non, c'est cool. Pour les trois auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es et ce que tu fais ? Donc, pour les trois auditeurs tout court en fait. J'espère quand même en avoir cinq ou six. Tu vois ? Je sais que c'est dur de passer après Jean-Marie, mais en même temps… Oui. Ça y est. Est-ce que… Enfin, oui, non, ce n'est pas possible. On atteint le climax. Je suis très mauvais à cet exercice, mais je vais faire de mon mieux. Donc, qui suis-je ? Je suis Raphaël Puech. Je suis coach sportif depuis 2012. Oui, 2012, 9 ans. Je suis également diététicien depuis 2015. Et bon, voilà. Pour moi, les deux casquettes allaient ensemble parce que j'ai commencé assez tôt. Je voulais compléter par la nutrition, donc j'ai fait mon diplôme là-dedans. Et je fais pas mal de choses. Actuellement, il y a la COVID, mais sinon je coache pas mal en boxe de crossfit, etc. Mais mon activité, qui est doucement devenue presque principale, a plus ou moins toujours été ce qu'on appelle le suivi individuel. Alors bon, je n'ai pas trouvé de meilleur terme à l'heure actuelle. Si vous trouvez quelque chose, dites-le moi. Mais bon, c'est du coaching, ni plus ni moins. Entraînement et nutrition, c'est ce que beaucoup appellent de la prog individuelle. Moi, je n'aime pas le terme parce que c'est un peu réducteur à mon sens, étant donné qu'il n'y a pas que de la programmation dans le coaching. Tu traites de l'humain. Mais voilà. Donc, c'est du suivi entraînement et nutrition pour quiconque veut bien être suivi. Un petit peu, disons-le aussi, parce que c'est du suivi qui se fait beaucoup à distance. Je ne suis pas forcément physiquement présent lors des séances pour des gens qui ont un petit peu d'autonomie et qui veulent atteindre leur plein potentiel physique dans leur sport ou pas. Donc, il y a des boxeurs, des rugbymans, des crossfitters et aussi des gens avec des objectifs beaucoup plus modestes, de remise en forme, de juste être beau gosse tout nu. À la fin, c'est tout ce qu'on veut pour tout le monde. Au final, quand tu creuses un petit peu. Il n'y a que ça qui compte de toute façon. Oui, à la fin, on finit toujours par du curl et du développé couché. Même si on vient pour développer son brow jump et son death jump et voilà. Exactement. L'aspect nutrition, c'est quelque chose qui, dès le début en coaching, t'a semblé nécessaire et t'as suivi ça tout de suite ou tu t'en es rendu compte plus tard ? Non, c'était tout de suite parce que j'ai embrayé sur ces études directement après mon diplôme de coach. En fait, je trouve ça complètement absurde de ne pas aller les deux casquettes. Déjà parce que je mets bien les études et que je ne voulais pas m'arrêter là. Non pas que ce soit des études de médecin non plus, mais je voulais continuer un petit peu à passer du temps sur les bancs de l'école. J'aimais bien ça. Et puis, j'aime bien guiquer, j'aime bien aller un peu au fond des choses. J'aime bien la physio, j'aime bien la biochimie. J'ai été servi pour le coup. J'aime bien tout ça. Donc, voilà, c'était vraiment le côté scientifique qui m'a toujours un peu plu et continue de me plaire. J'aimais bien aller sur PubMed déjà, chercher des études. Et voilà. Et puis, c'était l'histoire d'avoir une casquette un peu plus complète. Ça aurait pu être kiné ou autre chose, mais vraiment la nutrition, c'était un truc qui me semblait, comment dire, best bang for your box. C'était le truc qui vraiment allait avoir un impact immédiat et tout de suite sur tous mes clients. Et c'était vraiment l'arme de laquelle il ne fallait pas se priver en fait parce que tu vas tellement plus loin, tellement plus vite. Je ne vois pas comment faire sans aujourd'hui si tu veux. Je pense que c'est une bonne réflexion et de plus en plus, je pense que pour peut-être ceux qui n'ont peut-être pas soit l'énergie de se replonger dans des études, soit l'envie d'apprendre ce côté-là des choses qui est aussi quelque chose qu'il faut avoir envie d'apprendre. Je vais y arriver. Mais je pense que les coachs, c'est clair, de manière générale, auraient grand intérêt à au minimum s'allier avec quelqu'un qui est compétent en nutrition parce que comme tu l'as dit, ça va de pair. Et de travailler que d'un côté sans regarder ce qui se passe de l'autre, au final, comme tu l'as dit, tu vas aller deux fois moins vite et potentiellement aussi te rencontrer certains problèmes qui ne peuvent pas être résolus sans la nutrition. Il dit quoi l'orthophoniste ? Il dit n'importe quoi. Il est confiant ou il termine toute la séance ? Il m'a dit, arrête tout de suite ce que tu fais. Tu dis n'importe quoi. Retourne à parler en anglais, ça ira très, très bien. On ne fait que des voyelles sinon. Non, mais en fait, oui, oui, complètement, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi… Alors, juste pour revenir sur ce que tu dis, sur le côté, c'est indispensable pour des coachs, aujourd'hui, alors sans faire l'OG qui est là depuis 10 ans, ce n'est pas tant ça, c'est que… 9 ans, 9 ans. 9 ans. 9 ans. Non, mais même, c'est rien en fait, 9 ans. Et ce que je veux dire, c'est que là, depuis quelques années, j'ai l'impression que ça va vachement plus facile de se former en nutrition et en tous les trucs annexes. Enfin, toutes les formations de qualité qui sortent en nutrition, en posturaux, en… Quoi d'autre ? Enfin, sur un peu tous les domaines, en fait, gravitant autour de la performance et de la santé, ça devient, je veux dire, un coup de carte bleue et disons-le aussi, parler un petit peu anglais, ça aide, il ne faut pas se mentir. Un coup de carte bleue et un petit coup de stage intensif d'anglais. Et il y a aujourd'hui vraiment des mines d'or, quoi. Donc, bien sûr, pour être praticien en France en nutrition, il faut un diplôme. Ça, j'en suis intimement convaincu parce que tu découvres notamment que tu peux faire d'énormes conneries, notamment avec certaines pathologies avec lesquelles il ne faut pas trop jouer et tout. Donc, évidemment, s'il y a un coach à faire à un mec qui a un caillot rénal, du diabète un peu sévère ou autre pathologie, bon, il faut savoir référer. Comme moi, je vais arriver à référer en cas de trauma ou quoi que ce soit et ne pas m'amuser à faire l'ostéopathe, ce n'est pas mon métier. Mais avoir quand même des bases de prise en charge et pouvoir discuter nutrition avec un client ou un athlète, c'est juste obligatoire, obligatoire. Et je sais que là, en France, il y a Bayesian Bodybuilding qui est très bien fait, ta précision nutrition qui est très bien fait en anglais, etc., etc. Enfin, il y a quand même un paquet de trucs très intéressants qui sont plus ou moins accessibles et qui vont aller un peu au bout des choses. Voilà, donc on n'a plus autant besoin, même si c'est toujours intéressant, d'aller chercher le bouquin de tel mec, rencontrer tel gars, un séminaire, faire ci, faire ça. Ça, c'est toujours super intéressant de le faire, évidemment, surtout pour les personnes que tu rencontres. Mais c'est quand même beaucoup plus… Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est quand même beaucoup plus accessible aujourd'hui de se former en coaching, prépa physique, nutrition, santé, performance, etc. C'est clair qu'il y a beaucoup plus d'infos qu'avant, mais en même temps, comme j'aime bien le dire, il y a beaucoup plus d'infos qu'avant. Et donc, ça pose le nouveau souci de comment est-ce qu'on détermine qu'est-ce qui est de qualité, qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter, qu'est-ce qu'il faut très, très bien mettre en contexte et pas simplement prendre dans l'absolu. Comment est-ce que tu t'approches ces choses-là quand tu peut-être envisages de nouvelles sources d'informations ? Qu'est-ce qui t'aide à déterminer si ça va pouvoir rentrer dans ton panel ou dans ton modèle global ou pas ? En fait, si tu veux, j'avais réfléchi à la question, mais moi, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Mais par contre, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut trouver un juste milieu entre… En fait, il faut rester complètement ouvert à toutes les nouvelles choses pour pouvoir emmagasiner suffisamment de connaissances pour arriver à faire le tri. Je m'explique. Quoi qu'il arrive, pour devenir bon dans quelque chose, moi, je parle du coaching parce que c'est ce que je connais, il va te falloir énormément de temps. Même si tu es très bon au départ, même si tu bouffes 10 livres par jour, même tout ça, peu importe. Il y a un moment, c'est l'histoire des 10 000 heures passionnées d'Idriss Aberkane. Il va te falloir des années et des années de pratiques passionnées pour avoir le temps d'emmagasiner suffisamment de connaissances dans ton domaine. Ça, tu n'as pas le choix. Les journées ne font que 24 heures, les années ne font que 12 mois. Tu n'as pas le choix. Donc, au bout d'un moment, arriver à s'ouvrir à toutes ces choses-là, tu arrives petit à petit à faire le tri, à reconnaître les trucs douteux et les trucs de qualité. Et tu arrives aussi, humblement, mais je pense que tu arrives aussi à avoir un peu les pépites. Tu vas dire, ça, c'est nouveau. Ça, ça ne ressemble pas à quelque chose que j'ai déjà vu. Tu es comme moi. Tu es dans le boulot depuis longtemps. Tant, quand tu vois quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est intéressant, ça te met tout de suite, là, tu es la vraie. Il y a tout de suite un truc qui fait tilt, genre, ah, attends, ça, je ne l'ai pas entendu avant ou pas comme ça. Et ça, je pense que ça ne vient que avec l'expérience. Donc, c'est un truc que j'ai pas mal de jeunes coachs en suivi individuel qui sont, pour la plupart, de très bons coachs et tout. Et puis, même en discutant avec des coachs aussi que je forme dans les écoles de BP et des choses comme ça, c'est une question qui revient souvent. Mais qu'est-ce que je dois faire comme formation ? La réponse, moi, c'est un peu toujours même, c'est tout. Fais tout. Fais tout et fais même toutes les merdes, j'ai envie de dire. Alors, il ne s'agit pas de te mettre à la rue et de dépenser 200 000 euros par an. Ce n'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne compte plus le nombre de formations pourries que j'ai faites, mais je ne les regrette absolument pas parce qu'il n'y a que comme ça que tu arrives à discerner les bonnes et les mauvaises formations, les bons et les mauvais bouquins, les bons et les mauvais auteurs et les bonnes et les mauvaises sources d'infos. Mais personne n'a réinventé la roue. Personne ne va réinventer l'eau chaude. C'est en t'inspirant de toutes ces voies des différents grands coachs, grands athlètes, grands nutritionistes, grands ce que tu veux, que va émerger ta propre voie. Mais au début, prends tout. Prends vraiment tout, essaye tout et loupe-toi et ce n'est pas grave. Et au bout de dix ans, continue de te louper encore parce qu'il n'y a que comme ça que tu continueras à emmagasiner des trucs. Mais vraiment, j'avais entendu ça une fois, je ne sais plus qui, mais que la phrase la plus dangereuse dans nos métiers, et en fait, je pense dans tous les métiers, c'est de dire « je sais ». C'est à partir de là, c'est terminé en fait. Ça y est, tu arrêtes de grandir. Donc, moi, c'est un peu mon truc, c'est d'essayer d'avoir cette mentalité un peu ceinture blanche, tu vois. Et de… Voilà, franchement, parfois, je clique sur des trucs ou des formations que je fais. Comment dire ? C'est… En vrai, elle ne va pas m'apporter grand-chose, mais… Mais je ne sais pas, il y a toujours peut-être une petite pépite dedans, un petit truc que je leur ai oublié, un 1% qui va faire que. Voilà. Et puis après, il y a le côté, je pense qu'on a tous un peu les coachs de « s'il y a une info là-bas, quelque part dans ce grand océan que je n'ai pas, ça me fait chier ». Peut-être que c'est pareil. Je me rappelle avoir entendu l'histoire d'un coach d'haltérophilie aux États-Unis qui était un des meilleurs coachs du pays, je ne me rappelle plus de son nom, mais il se promenait toujours dans les halls d'entraînement et les halls d'échauffement aux championnats nationaux, etc., avec son petit bouquin à la main, les mains derrière le dos et il approchait tous les coachs, les connus, les pas connus, les grands, les petits, les bons, les moins bons et il ne faisait que de poser des questions et il marquait toujours tout dans son petit équilibre. Et il lui donnait des tips ? Avec l'optique de « je peux apprendre de tout le monde », même si je suis un des meilleurs coachs au monde. C'est génial, mais ça m'étonne des autres coachs dans le hall d'échauffement olympique de balancer les petits secrets. Pas de souci, nous on fait comme ça. Pas olympique, mais tu regardes les American Open qui est une grosse compète quand même en haltéro, mais tu as aussi de tous les niveaux, tu as du niveau international, mais tu as aussi quatre jours de compète derrière avec les catégories en dessous. Et donc, tu as beaucoup de monde, tu vois des crossfitters qui se lancent un peu dans l'haltéro et donc c'était intéressant d'entendre cette perspective. Mais non, je suis d'accord avec toi. Comme tu l'as dit, il faut avoir… L'analogie que j'utilise en général, c'est celle du puzzle. Et chaque… Cette petite pièce d'information va venir s'ajouter à ton puzzle qui va former ton modèle, on va dire, général de comment tu perçois le fitness, la performance, la santé. Et des fois, il y a des pièces que tu rencontres et pour l'instant, elles ne passent pas dans ton puzzle. Mais c'est peut-être simplement qu'il te manque trois pièces entre ce que tu as déjà construit et ce que tu viens de trouver. Et qu'il faut juste que tu t'apprennes d'autres choses pour pouvoir faire le lien. Et simplement parce que tu ne comprends pas cette information là maintenant tout de suite, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir la comprendre plus tard une fois que tu auras les infos requises pour… Non, mais totalement. Tu vois, ce mec-là, c'est sûr que c'est un excellent coach. C'est impossible que ce soit un mauvais coach. Ce n'est pas possible. Il a visiblement l'expérience et la curiosité. À partir de là, il suffit de tisser des liens. Enfin, c'est marrant parce que tu vois, quand je passais, il y a neuf ans, quand je passais mon diplôme, j'avais lu un bouquin, je me rappelle, peut-être que tu connais, qui s'appelle Force aux éditions Enfora de… Merde. C'est grave que j'ai oublié le nom. Je ne coupe pas les podcasts, donc… Emmanuel Léguerre. Oui, non, mais j'ai oublié le nom de Zidane, si tu veux. Et à l'époque, alors, ils n'ont pas que ce soit un bouquin extrêmement technique, mais il y a quand même deux, trois passages où c'est un grand de la physiologie, de la force, donc il ne peut pas s'empêcher d'aller loin dans le truc et tant mieux, si tu veux. Et c'est marrant parce que j'ai relu ce bouquin il n'y a pas longtemps, du coup. Et comme tu disais, c'est des choses où il manquait forcément des armes à l'époque pour les comprendre, où aujourd'hui, j'y reviens et le truc me parle toujours. J'ai encore des choses à tirer de ce bouquin, tu vois. Et ça, je trouve ça super cool. Et heureusement que je l'ai lu à l'époque et heureusement que je le relis maintenant. Donc, c'est un truc, n'hésitez pas à vous foutre dans des trucs où vous ne comprenez pas tout, vous mettez un peu en danger et puis ça viendra en fait. Ça viendra, c'est comme ça, c'est le grind. Oui, et pour rebondir sur ton commentaire sur les bouquins en général, je pense que les bouquins, pour moi, ça doit être des objets vivants. Il faut profiter du fait qu'on a le papier. Alors oui, l'environnement, les arbres, on est désolés, mais le fait de pouvoir noter ce que tu penses et ta perspective sur les informations que tu lis à un moment donné dans le temps et pouvoir, comme tu l'as dit, y retourner deux ans, trois ans, cinq ans plus tard et d'avoir une nouvelle perspective là-dessus tout en voyant la perspective que tu avais il y a cinq ans en arrière. Je trouve ça toujours super intéressant de revoir tes notes d'antan. Complètement. Puis, c'est un super pouvoir. En vrai, les bouquins, c'est presque de la triche. Je veux dire, pour le prix que ça coûte, ça coûte du temps en fait, mais pas de l'argent ou très peu. C'est juste ça. Les quantités d'infos que tu peux avoir dans un truc, c'est absurde. Après, voilà, ça m'a un peu de temps et tout. Mais c'est drôle. Là, j'ai déménagé il y a une semaine. Donc, j'avais une dizaine de copains qui m'aidaient. Entre autres, on déménageait notre bibliothèque avec ma copine et on aime beaucoup lire tous les deux. Je te jure, ils pétaient un câble. À la fin, ils étaient sur le trottoir. Il y avait des piles de caisses de livres et tout. Il m'a dit, on a discuté, on va vous offrir une Kindle. Vous nous cassez les couilles, on laisse tout sur le trottoir. Parce que vous avez 200 bouquins là, genre ce n'est pas possible, tu vois. C'est un argument que j'ai entendu récemment et que je trouvais intéressant. Autant j'ai adoré, j'ai toujours adoré lire. Autant ça fait, je vais dire un an, un an et demi, je n'arrive pas à lire un bouquin en entier. Alors, ce n'est pas que je n'apprends plus parce que je passe mon temps à faire ça, que ce soit des podcasts, je prends des notes, des webinars, je prends des notes, des petites vidéos, des blogs, etc., des articles, des papiers. Mais je n'arrive plus à lire un bouquin. Et un truc que j'ai entendu récemment et ce n'est pas nécessairement en lien avec ce que je viens de dire, mais l'idée que lire un bouquin en entier, ça peut des fois être un petit peu pas dangereux. Mais il faut penser au fait que si tu laisses la chance à quelqu'un de développer de A à Z leur pensée, ça va être difficile de vraiment trouver des… et qu'elle est très bien formulée, bien sûr. Ça va peut-être être difficile de trouver des trous et peut-être que ce n'est pas toujours nécessaire d'aller aussi loin dans la perspective d'un autre pour avoir une bonne compréhension du sujet ou de la matière qui est traitée dans le bouquin. Qu'est-ce que tu en penses ? Après, je pense que c'est une question de tempérament, mais je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où qu'il n'y ait pas forcément besoin d'aller vraiment à A à Z du bouquin, d'étudier la préface dix fois et d'aller jusqu'au bout pour comprendre l'esprit du truc, évidemment. C'est clair. Et parfois, il y a des bouquins qui ne valent pas le coup de faire ça, très honnêtement. Surtout les bouquins. Bref, non, je ne vais pas penser là-dessus. Mais ceci dit, moi, j'aime bien aller au bout du truc pour vraiment voir le mec. Si c'est bien écrit, surtout, s'il y a cet effort-là, par respect pour le truc, j'aime bien aller au bout, voir où il a voulu m'emmener, le mec ou la nana. Tu arrêtes souvent des bouquins en cours de route ? Non, je ne lis pas vite pour le coup. Sauf quand je lis beaucoup, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été dans une période où vraiment je lis beaucoup et plusieurs bouquins en même temps. Parce que pour le coup, je lis tout. C'est moins vrai dernièrement, mais je ne lis pas du tout que des bouquins de sport. Moi, j'adore lire. Je vais lire des bouquins d'histoire, des romans, des trucs. Mais dans l'histoire, il y a beaucoup de bouquins de sciences, d'histoire des sciences, de prépa physique, de tout ce qu'on connaît. Mais tout ça pour dire que non, je ne les arrête pas, sauf si c'est nul. Si vraiment, c'est une tannée, genre, ok, ça ne me met nulle part, voilà. Mais sinon, non, je vais vraiment au bout. Ça me frustre, en fait, sinon. Ça me frustre de ne pas… Je me dis qu'il manque un truc, que j'ai peut-être manqué un truc, ça me saoule. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que c'est la même discussion que tout à l'heure. C'est en fait, si c'est le premier bouquin de ta vie que tu lis, le truc, ça va être une bible et ça y est, c'est de l'or. Mais au bout d'un moment, quand tu as lu tellement de livres ou suffisamment, c'est comme les films. Si c'est le premier film que tu vois de ta vie, c'est avec le meilleur film du monde. Au bout d'un moment, quand tu en as vu 200, tu classes un peu, tu sais ce qui est moins bien ou moins bien. Pour moi, c'est exactement pareil pour les livres. Tu arrives à avoir un regard critique beaucoup plus affûté en ayant emmagasiné suffisamment de livres, tout simplement. On a une règle dans la maison avec ma femme, c'est que quand on décide de regarder quelque chose sur Netflix ou autre, si c'est en dessous de 7 ou 7,5 suivant notre humeur du jour sur IMDb, on ne regarde pas le film. Il y a des merdes qui sont notées à 9,5. En général, c'est clair que… Personnellement, ça ne m'est pas arrivé souvent. C'est vrai, mais j'ai entendu des gens qui disaient, quand je vais me lancer dans un certain sujet, je vais regarder 3-4 livres à la bibliothèque ou dans le magasin de bouquins. Je vais lire le premier chapitre et ça, ça va me permettre de décider lesquels lire et lesquels pas lire pour peut-être économiser un petit peu de temps pour peut-être les gens qui ne sont pas comme toi et qui ne sont pas amoureux des livres. Mais non, mais ça, c'est pour Instagram. Tu fais le grand classique, tu l'ouvres, tu lis la page 100 et tu te dis, tiens, ce bouquin-là, la page 100, il explique notamment que… Et tu fais ça pour 3 bouquins, on va croire que tu es un grand lecteur. Ça marche, hein ? Tu as des bouquins qui t'ont marqué particulièrement ? C'est, on va dire, neuf dernières années, mais au cours de ta vie, de manière générale ? Pour le sport. Les plus marquants pour toi, de manière générale ? Hors sport aussi ? Ah, ouais, il faudrait peut-être séparer les deux. Alors, fais un hors sport ou fais 2-3 hors sport et 2-3 en sport ? Je pense que hors sport, je vais en oublier. Je vais vraiment en oublier, mais il y a… C'est vraiment la sortie du chapeau comme ça. Je vais mélanger un peu tout, mais… Ouais, j'avais aimé beaucoup à l'époque. Tom Wolfe, qui est un auteur américain, un peu le Zola américain, qui a une écriture très réaliste, qui avait écrit « Le bûcher des vanités », qui avait écrit « Bloody Miami ». Donc, voilà, c'est des espèces de polar enquêtes thriller qui sont très cool. Voilà, génial. Non, très honnêtement, comme ça, les bouquins hors sport, je vais vraiment en oublier. C'est un peu dommage, mais je vais essayer de prendre ceux qui m'ont marqué très récemment. Récemment, j'ai relu « L'alchimiste », que j'avais lu plus jeune et que vraiment j'adore comme livre. Voilà, c'était le moment fragile. J'ai adoré « Sapiens », que j'ai lu et relu, que je pense que tout le monde devrait lire et ça mettrai fin au racisme et on sera tranquille. Voilà, tu lis ça et « Races et histoire » de Claude Lévi-Strauss et ensuite, on parle. Qu'est-ce que… Donc, ouais, dans les bouquins hors sport… Je vais me perdre vraiment dans les bouquins hors sport, là. Franchement, je vais faire les bouquins sport parce que je vais me frustrer tout seul à ne pas trouver… Non, mais à ne pas trouver des évidences, de trucs qui ne sont jamais très loin de ma table de chevet et que vraiment j'adore. Parce qu'après, il y a beaucoup de bouquins. J'aime beaucoup les bouquins de sciences, d'histoire des sciences et ça. Là, je suis en train de lire ça en ce moment, qui est un petit bouquet que mon père m'a offert, qui s'appelle « Les découvreurs », qui est un bouquin qui date de 89-86, je crois. Donc, ça date un peu. Donc, c'est un peu l'histoire du monde à travers les grandes découvertes. Donc, l'invention de l'horloge en passant par la découverte de l'Amérique, en passant par les théories de la relativité restreinte, bref, tout ça. Et donc, le chemin de tous ces mecs-là. Donc, c'est écrit en caractère 3 sur des pages comme ça, sur 800 pages. Donc, c'est ce qui n'est pas vite. Mais c'est le genre de bouquin que j'adore. Bref, pour parler un peu de ce qui intéresse les gens, je pense. En bouquin prépa physique et tout, il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment marqué. J'avais beaucoup aimé… J'ai fait un post à propos de ça. Bon, il y a le bouquin « Force » dont je t'ai parlé. Je trouvais que c'est un super bouquin. Vraiment un super bouquin. J'avais beaucoup aimé « Les diamants neuromusculaires » de Michel Dufour. Je ne sais pas pourquoi celui-là, je l'avais trouvé super sur le travail de la puissance et de l'explosivité. Il y avait toute une série sur le développement de la vitesse, d'endurance et tout. Mais celui-là, je le trouvais particulièrement bien fait. Après, il y a les Verkosansky, les Venec, des trucs comme ça où on se dit que c'est des super bouquins. Mais en vrai, qui les lit de bout à bout ? Ce n'est pas vrai. C'est beaucoup trop gros. Et oui, je les ai lus parce qu'il fallait, mais aucun plaisir. Il faut le faire et ils sont dans la bibliothèque et tu entends, tu ressors. C'est fou comme ça encore actuel. Mais voilà, ce n'est pas des trucs… C'est plus des encyclopédies que des livres, tu vois. J'aimais bien ce que faisait Juggernaut à l'époque. Alex Viada avait écrit un bouquin qui s'appelait « The Hybride Athlete ». Je ne sais pas si tu vois qui c'est Alex Viada. Ce n'est pas le gars qui faisait des squats très lourds et des marathons aussi ? Oui, exactement ça. Le mec, il est triathlète et powerlifter. Il faisait du sumo deadlift. Je ne sais plus si c'est perf, très lourd. Il enchaînait avec un triathlon où il faisait de la perf. Ce n'est pas le meilleur triathlète du monde. Ce n'est pas le meilleur powerliteur du monde. Mais par contre, comme mec qui a l'Iv2 comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout un mec déjà très drôle et hyper intéressant et hyper malin sur sa méthodologie, sur son entraînement croisé. Ce bouquin « The Hybride Athlete » est top sur vraiment l'entraînement croisé qui est si à la mode aujourd'hui avec le crossfit, mais qui en fait est vrai dans beaucoup de sports et sur le travail des filières énergétiques, le travail de la force. Il est top. Son approche de la nutrition est aussi différente. Il y a un chapitre dessus. Le dernier chapitre du bouquin est sur les bières. C'est pareil, mais sur quelle bière il faut boire après l'entraînement parce qu'elle a un meilleur goût après une séance de squat. Le bouquin est bourré de trucs un peu marrants. En plus, je me rappelle et j'avais ri tout seul comme un con. Il parlait du conditioning pour les athlètes de powerlifting et il parlait notamment de ceux qui voulaient faire un peu de jogging. Il disait « Quand vous courez, faites attention à bien courir sur le turf et pas directement sur la chaussée et pas sur le trottoir parce que les chaussées sont faites en bitume et que le bitume a une caractéristique d'absorption un peu plus souple. Vous êtes powerlifteur à priori lourd, donc vos articulations supportent moins les chocs. Si vous pouvez courir sur un truc un tout petit peu plus souple, ce n'est pas mal. Après, en dessous, il y avait marqué en anglais, c'était « Run against traffic, not forward, you're not a vehicle. » Donc, « Courez à l'envers du trafic, pas avec le trafic, vous n'êtes pas un véhicule. » C'est con et il y a des trucs comme ça dans tout le bouquin où tu sors d'un bloc de physio sérieux ou de méthodo et il te sort une connerie et je ne sais pas, je trouvais ça super. Plus perso. Ouais. Ouais, voilà. J'aimais les trucs qui vivent un peu comme ça, tu vois, où les mecs, ils prennent le truc au sérieux sans se prendre au sérieux. C'est génial. Donc, j'avais, bref, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. J'avais beaucoup aimé, bon, moi, j'étais bousillé de deux franco. Je le suis toujours, mais avant, surtout quand, j'adore ce qu'il fait. J'aime beaucoup. c'est vraiment une capacité vulgarisation que je trouve top. En fait, c'est génial ce qu'il faisait. Et son bouquin, Functional Training for Team Sport, je crois que c'était, qui était top. Donc, le travail fonctionnel, enfin, la Functional Strength, je ne sais plus. Bref, en gros, de la prépa pour les sports d'équipe. Donc, il y en a sorti un paquet, mais il y en a un qui est sorti plus récemment, qui est super bien, super clair. Surtout, il avait un bouquin, un e-book annexe avec ça, avec tout un truc sur l'apprentissage moteur, sur les tempo runs, sur… Enfin, voilà, c'est bien fait, c'était clair. C'est des bouquins qui m'ont vachement influencé. J'aimais beaucoup Mike Boyle. J'ai beaucoup lu. Donc, le Functional Training, le New Functional Training, des trucs comme ça. J'avais adoré un bouquin que tout coach doit lire qui s'appelle Conscious Coaching de Brett Bartolini. Oui. Très, très bien aussi. Une référence dans… Il appelle ça le côté obscur, je crois, du coaching. C'est en gros ta relation avec l'athlète. Donc, à aucun moment, ça ne parle de méthodo ou quoi que ce soit. De méthodo d'entraînement, j'entends. Ça parle juste de relation à l'athlète. Et tout le long du bouquin, il dresse des archétypes d'athlètes différents qui réagissent assis à ça, ceux qui sont plutôt conquérants, ceux qui sont plutôt effacés, ceux qui aiment… ceux qui sont grandes gueules, ce qui machin, avec plein d'exemples de ce qu'il a pu vivre dans ses années de prépa physique. Et c'est… Franchement, ce bouquin, il est incroyable aussi. Tu vois, si tu es un peu coaché à droite à gauche, tu te retrouves dans plein de situations et il donne des armes vraiment concrètes pour tout ça. J'ai l'impression que c'est ce qui manque dans la majorité des formations de coaching de manière générale. C'est l'aspect humain qui est au final le plus important si on veut bien parce que c'est ça qui va faire que ça dure et ça perdure et au final, tu peux avoir la meilleure méthode et la meilleure approche si tu n'arrives pas à tisser des liens, si tu n'arrives pas à communiquer. Bien sûr. Tu ne vas pas pouvoir avoir de l'influence sur le long terme. Ah ben non, mais complètement. Sinon, tu es juste un expert en fait. Le métier de coach, ce n'est pas un métier d'expert. C'est aussi une casquette, mais ce n'est pas ça. On n'est pas juste là pour dire je sais, parler, étaler notre science. Enfin, ce n'est pas ça. Ça, c'est un travail d'instructeur. Ce n'est pas pareil. Mais on est coach. Donc, il faut savoir un peu gérer, avoir un tout petit peu de psychologie. Ça ne peut que aider en fait. Mais ouais, ce bouquin, il est incroyable. Mais tu sais, je veux dire, moi, trois ans de diplôme en nutrition, à bouffer 10 heures de biochimie par semaine et il n'y a pas un seul cours sur la relation avec le patient. Jamais. Zéro heure. C'est un peu fou ça quand même. Tu es de 8 heures à 18 heures tous les jours. C'est un peu fou ça. Autant dans la nutrition, autant dans le coaching. Encore plus en nutrition si on veut parce qu'on parle de comportement. Ouais, mais c'est pareil en fait. C'est du coaching aussi la nutrition. À un moment, tu as quelqu'un en face de toi avec qui tu veux apprendre des choses et changer ses habitudes. En l'occurrence nutritionnelle, mais elles peuvent être sportives. Il n'y a pas un moment où voilà. J'étais déjà coach à l'époque, mais je me rappelle la première fois que des… Du coup, à l'époque, collègues ont eu des premiers patients pour devoir et tout. panique genre. Mais en fait, je n'ai jamais eu un humain en face de moi short avec un bagage comme ça. Mais genre, comment je m'occupe de quelqu'un pour changer ses habitudes ? Il ne veut pas faire ce que je lui dis. Non, ce n'est pas parce que tu es mort d'une carte nutritionniste. Enfin oui, non mais c'est vrai, mais ce n'est pas leur faute. C'est juste qu'il n'y a aucun moment où il y a eu un cours là-dessus ou même un cas pratique. Je dis, allez vas-y, vous mettez par deux et vous essayez de faire ça. Ça paraît absurde de dire comme ça, mais il n'y est jamais. Zéro. Je pense que j'ai eu de la chance très très tôt. Quelqu'un m'a dit on n'est pas dans… Il me l'a dit en anglais we're not in a fitness business, we're in a people business. On est dans le… On est dans… On bosse avec des humains et si tu peux mieux envisager cet aspect-là de ce que tu fais, tu peux avoir plein de carences au niveau de tes connaissances techniques, etc. Mais si tu sais communiquer, tu vas amener quelqu'un tellement plus loin que comme tu l'as dit, si tu es juste un expert avec tous les chiffres et les pourcentages en tête mais qu'au final, tu n'arrives pas à faire passer le message. Si tu ne comprends pas les priorités d'une personne et que tu projettes tes priorités à toi, tu ne feras jamais le taf en fait. Si quelqu'un vient te voir parce qu'elle est maman de trois enfants et qu'elle ne veut pas se faire mal et que sa priorité, c'est surtout ça et que toi, tu projettes tes ambitions de back squat et de muscle up, mais aucun sens. Enfin, tu ne vas pas pouvoir parler avec elle. Et à l'inverse, si toi, tu es dans le méga sport santé, une approche très zen, très truc et que le mec en face de toi, c'est une machine de guerre. Tout ce qu'il veut, c'est, je ne sais pas, admettons qu'il soit boxeur. Il se dit, non mais moi, je t'explique, j'ai deux combats par an, c'est avec ça que je suis payé et si je ne suis pas prêt, je me fais péter la gueule. Déjà, je me fais péter la gueule et en plus, je ne suis pas payé ou mal. Donc, on n'est pas dans le sport santé. Pareil, si tu projettes tes trucs, tu ne t'alignes pas avec son discours. Donc, c'est notre job en fait de comprendre les priorités d'une personne. Mais ça, ça part d'un dialogue. C'est juste comprendre l'histoire de la personne tout simplement. On n'est pas des instructeurs. Non seulement comprendre la personne en face de soi mais se connaître soi-même aussi pour pouvoir reconnaître ses propres biais. Enfin, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à coacher, je sortais d'une année de crossfit et deux ans d'haltéro pur. Pour moi, il n'y avait que les barres qui existaient. Les haltères, ça n'existait pas. Les machines à calme, c'était de la merde. Les élastiques, ça ne servait à rien. Tu commences à le crossfit tôt, toi. Tu commences à le crossfit avant les régionales de 2015. Oui, exactement. Juste avant ça. Non, mais c'était vraiment ça. Et tu vois, je regarde maintenant, je me dis, putain, mais j'aurais pu faire tellement mieux. maintenant, plus j'avance, plus il n'y a plus aucun truc où je me dis, non, ça, ça ne sert à rien. Ou oui, ça, c'est le truc. C'est tous des outils. Et maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre au travers des années quand appliquer ces outils. Dans quel contexte ? Pour qui ? Comment ? Et pourquoi ? Et c'est vraiment là que ça fait la différence. Mais comme tu as dit, il faut passer par des phases. Il faut aller profondément, il faut partir en profondeur dans certains sujets pour bien les comprendre. Mais après, il faut avoir aussi la capacité de ressortir de ces trous noirs, si on veut, pour avoir la vue d'ensemble et pouvoir l'appliquer. Tu sais, il y a une phrase de Bruce Lee que j'ai entendu par un français récemment qui disait au début quand tu apprends le Kung-Fu, un coup de pied, c'est juste un coup de pied. Ensuite, plus tu apprends, plus tu te rends compte qu'un coup de pied, ce n'est pas juste un coup de pied. Et puis à la fin, quand tu as fini d'apprendre, un coup de pied, c'est à nouveau juste un coup de pied. C'est-à-dire qu'au début, quand tu vois quelque chose, c'est assez simple, sommaire, tu te rends compte qu'il faut le décortiquer à mort pour en fait le maîtriser et que ça prendra des années. Et une fois que c'est fait, ça devient tellement naturel que l'art du coaching, l'art de programmer, l'art de tout ça, c'est la même chose en fait. C'est que programmer, prenons la programmation qui est un... Peut-être qu'on en parlera, c'est quelque chose que moi j'adore, il y a qui dessus, j'adore ça, je vais reprogrammer, je vais reprogrammer, je vais tout ça. Mais le puzzle, la performance sur la programmation, au début, bon, il peut te paraître effrayant, mais il peut aussi te paraître assez sommaire, genre, ah ouais, tu fais une semaine d'entraînement, il du back squat, tu regardes le truc, tu ne te rends pas compte du travail qu'il y a derrière. Puis tu commences à comprendre ce que ça coûte de programmer pour de l'individu, prendre en compte tous les paramètres auxquels tu n'avais pas pensé, son niveau physique, son niveau de récupération, ses objectifs, sa saison, ses blessures, son profil neuromusculaire, son neurotype, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et je te rends compte de ce que ça coûte. Et puis, quand tu as fait ça pendant des années et des années et des années, c'est un truc où tu réfléchis plus, ça devient assez naturel et parfois, tu dois redécortiquer pourquoi tu fais certaines choses. Et je sais que c'est un truc où, encore une fois, sans prétention, pas pour dire que je maîtrise tout quoi, absolument pas, c'est que ça m'a vachement aidé, moi, à un moment, de retourner enseigner au BPGEPS, donc le diplôme français brevet d'État, parce que ça m'a demandé de redécortiquer des trucs que je faisais automatiquement. Et y compris en nutrition et tout ça. Et dire, attends, en vrai, oui, ce mec-là, naturellement, je le mettrais ça comme macro, ce mec-là, je le mettrais plutôt ça comme protocole de squat, comme machin, que truc. Mais en vrai, pourquoi ? Et pourquoi je mettrais ça le jeudi et pas ça ? Et le redécortiquer ça, avoir des gens qui me disaient, mais pourquoi tu as fait ça ? C'est un peu déconcertant. Au début, tu fais, ah oui, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que, au fond de moi, je sais pourquoi je l'ai fait. Mais, arriver à l'expliquer, c'est hyper rafraîchissant. Et puis, c'est l'histoire d'Einstein. Si tu ne peux pas expliquer quelque chose à un gamin de 5 ans, c'est que tu ne le maîtrises pas vraiment. C'est super important de savoir expliquer, de pouvoir justifier pourquoi. Ou même pas justifier, mais d'expliquer pourquoi tu fais telle ou telle chose. Pourquoi est-ce qu'on fait tel exercice plutôt qu'un autre ? Pourquoi ? Ou peut-être est-ce qu'on peut simplement faire les deux, mais tu laisses le choix à la personne parce que dans ce contexte, ça joue. C'est comme sur ce coaching, ça. Hein ? C'est dans le bouquin de Bartholomew. Ah, c'est vrai ? Je ne me rappelle plus. Oui, il parle de ça. Il parle de faire semblant de donner un faux choix. Un athlète qui aime bien être un peu en contrôle, un peu grande gueule, un peu machin, qui est un peu directif. Il veut dire, non, écoute, qu'est-ce qui te semble mieux pour toi aujourd'hui ? Plutôt du back squat ou du front squat ? Tu t'en fous, tu veux qu'il fasse du squat, tu sais ? Moi, je pense que plutôt le back squat aujourd'hui, tu as raison, on va plutôt faire le back squat en série de cinq. C'est tellement… C'est peut-être un détail pour certains, mais c'est presque le truc que j'utilise le plus maintenant dans le sens où tu responsabilises l'individu ou l'athlète qui est avec toi. Tu lui donnes une part d'agence, je ne sais même pas comment on dit ça, d'agence. Je ne sais pas si c'est bon en français. C'est un mot, mais pas… Ça ne marche pas comme ça. Comme ça, j'aurais essayé. Un anglicisme, voilà. un peu promis. Ou tu lui donnes le pouvoir de choisir et il a quelque chose à dire dans la façon de faire les choses. Et ça, ça fait tellement une différence parce qu'au final, est-ce qu'on veut simplement des boutons qui suivent tout ce qu'on dit à la lettre ou est-ce qu'on veut commencer aussi à responsabiliser nos athlètes, nos clients et faire en sorte qu'ils aient une part de réflexion dans ce qu'ils font et pourquoi au jour le jour qui peut-être au-delà de la relation qu'on a vécu dans notre coaching actuel, va pouvoir leur servir à aller de l'avant de manière réfléchie plutôt qu'encore une fois juste suivre ce que le coach a dit. Oui, je suis complètement d'accord. Après, il y en a qui n'aiment pas ça. Je veux dire que j'ai des athlètes, si je leur mets n'importe quoi, ok, on va faire, je ne sais pas, faire du rameur ou de la sobike pour ces intervalles cardio. Panique. Et c'est justement des athlètes que je vais essayer de pousser à faire ça à terme, à choisir, mais tu en as, il faut que ce soit précis précis. C'est-à-dire que tu leur mets, tu fais 5-6 reps aux squats pour 5 séries, c'est non, 5 ou 6 reps ? En vrai, tu seras quand même plus fort à la fin de la séance. En vrai, c'est pareil. En vrai, là, tout de suite, c'est pareil. Tu n'as pas un squat à 360, on n'est pas sur une fin d'affûtage en powerlifting avant un meeting. Là, c'est pareil. Mais ce n'est pas grave. Il faut prendre en compte la psychologie de la personne et il y a des personnes chez qui, être très précis, ça aide. En tout cas, ils ont besoin de mettre la gueule dans le guidon, déconnecter, dire je suis à la lettre, je range, je fais, je sors, terminé. Et il y en a chez qui ça fonctionne très bien. C'est vrai que, tu vois, on parle de priorité. Mon moi naturel, Raphaël a tendance à s'opposer un peu à ça. Non, il faut t'éduquer, machin. Parfois, je me fais aussi, mais en vrai, pourquoi ? Si la personne n'a pas envie, qu'elle ait venu me chercher pour ça, pour lui dresser quelque chose de précis, pour de la performance et que ça va lui permettre de mieux performer parce qu'elle va pouvoir déconnecter et faire, là, tout de suite, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Là, tout de suite, il faut que je sois précis parce que c'est comme ça que je le rendrai meilleur athlète. Alors, entre les deux, tu essaies de faire de la personne un meilleur humain, donc tu essaies de toi faire ça parce que ça te semble juste. Mais en fait, je suis qui pour dire ça ? C'est juste mon avis. Si ça se trouve, je me trompe. Oui. Je ne me trompe pas. Mais je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux et il y a certainement des athlètes où il faut simplement leur dire exactement quoi faire. Ils vont l'exécuter à leur plein potentiel et c'est ça qui va les faire avancer et qui ne chercheront peut-être jamais à mieux comprendre ou à mieux faire et qui n'auront peut-être pas besoin parce qu'ils auront la chance d'avoir un coach ou des coachs compétents à leur côté qui vont pouvoir les développer jusqu'à leur plein potentiel sans avoir besoin de ce niveau de réflexion et encore une fois, je ne pense pas que tu aies besoin d'être ultra bien éduqué pour être un très bon athlète mais on en arrive peut-être à la discussion. Oui, après, c'est ça. Je ne sais pas si c'est là que tu veux en venir mais il y a quand même un trait commun chez tous les grands athlètes de tout sport, c'est qu'ils ont à un moment un degré d'autonomie et d'intelligence dans leur sport certains. C'est quand même des gens qui se connaissent par cœur. Ils se connaissent eux. ils ne connaissent pas la théorie, ils ne connaissent pas tous ces trucs-là. C'est eux-mêmes qu'ils connaissent. Voilà, ils se connaissent par cœur mais du coup, ça leur donne encore une fois une autonomie et une liberté un peu différentes. Ils sont capables de lire un truc et de dire ça aujourd'hui, non, ça aujourd'hui, oui. Et ça, ça va être une force chez un Tom Brady qui a 40 ans, un Lebron James qui en a 37, un qu'on n'aime, qu'on n'aime pas, même un Mayweather encore aujourd'hui. C'est des gars, c'est comme ça. Si c'est des grands athlètes, c'est pour leur qualité technique, stratégique et tout ça mais physiquement, il y a quelque chose quand même. Il y a une intelligence derrière ces mecs-là. Il se passe quelque chose dans le regard quand tu les regardes. Tu ne vois pas l'arrière du crâne quand tu les regardes dans les yeux. Tu vois ? JM, oui. JM, il ne se passe rien. Je me suis dit, ça fait 33 minutes qu'on n'a pas parlé de JM. Quand est-ce que ça va ressortir ? Non, mais il faut dropper son nom de temps en temps, ça amène des vues. Pour tous les gens qui tapent JM sur YouTube. S'il y a 100 000 vues sur le podcast, j'envoie des nudes de JM. Putain, il va falloir se lever tôt parce qu'on n'y est pas encore. JM, tu n'as rien à craindre. Raphaël, si tu étais sur le podcast de Joe Rogan, il aurait peut-être du souci à se faire mais là… Si JM va à Joe Rogan un jour, j'envoie les vidéos d'un karaoké à Saint-Etienne avec lui. C'est de quoi je parle. On se réjouit tous de ne jamais les voir. Je voulais parler un petit peu de tes influences, des gens et des choses qui t'ont influencé. Quels ont été tes plus grands changements de paradigme ? J'aime. rendus compte en discutant genre « Ah putain, on a les mêmes influences » et ce n'était pas souvent en France parce que les Français ne parlent pas très bien l'anglais et on s'est retrouvés genre « Ah, mais tu connais ce mec à l'étranger ? » Je pensais que j'étais le seul. « Ah, mais tu connais aussi ? » « Ah, Ah, tu connais celui-là ? Ah, celui-là, il t'a influencé ? Ah, tu as vu ce bouquin ? » On va être copains. Voilà, c'était bien un peu de là. Mais donc, vas-y, pardon. Excuse-moi. C'est une bonne base mais voilà, tes influences, les changements de paradigme que tu as effectués ou que tu as vécu en cours de route sur ces 9, 10 ou plus dernières années qui ont vraiment peut-être changé le cours de ta façon de voir les choses ou de ta façon de faire les choses en coaching. Alors en fait, quand j'ai commencé, j'étais en stage avec un préparateur physique qui s'appelle Zahir Hamdan qui est coaché en, je l'ai dit sur un autre podcast, qui est coaché en matelé, en natation, en pas mal de choses et c'est un gars avec des méthodes pas du tout orthodoxes. C'était barré quand tu regardes mais ça marchait et il m'a dit un truc et il m'a répété et ça m'a toujours marqué en prépa physique, tu peux faire ce que tu veux si tu le justifies et si ça marche. Peu importe ce qu'il y a écrit dans le bouquin, tu peux faire ce que tu veux si ça marche et que tu peux le justifier et ça m'a toujours marqué et du coup, il n'y a jamais eu de grand changement de vision de la prépa physique ou quoi parce que j'ai essayé mais sans, comment dire, ce n'est pas une démarche écrite de ma part de dire « je resterai toujours ouvert ». Ce n'est même pas ça, c'est que naturellement ça s'est fait en fait. J'ai toujours été un peu en mode éponge genre « ok, allez, abreuvez-moi de choses et on verra ce que je prends ». Donc, il n'y a pas eu de gros changements. Par contre, il y a clairement eu des influences. Je suis jeune, entre guillemets, c'est-à-dire que je n'ai pas encore 30 ans mais j'ai quand même commencé suffisamment tôt pour arriver un tout petit peu, enfin avant, clairement avant, le crossfit. Ok, le crossfit dans lequel j'ai évolué aujourd'hui qui a, je trouve pour le coup, bouleversé le monde de la préparation physique quoi qu'on en dise et pour des mauvaises choses mais surtout pour le mieux ne serait-ce que pour le côté open source et de toutes les infos qu'on peut avoir aujourd'hui et de tout ce qui s'est construit autour. Pour ça, c'est fabuleux. Je vois la gueule des BPJF, c'est tout, ça n'a plus rien à voir. C'est quelque chose de complètement différent mais même l'ouverture qu'on a eue sur les systèmes énergétiques, sur le travail de l'haltérophie, sur tout ça, ça fait plus de bien que de mal. Il faut arrêter de dire le contraire, évidemment. Mais tout ça pour dire qu'arrivée un peu avant, j'ai quand même été vachement exposé à d'autres auteurs, d'autres personnalités, des gars qui étaient là avant et qui s'est resté. Et je pense que je suis passé un peu dans cet interstice où je suis content de travailler à ce moment-là parce que ça m'a permis d'être vachement influencé par des deux franco, Mike Boyle. Donc ça, vraiment beaucoup. Un peu plus tard, j'ai pas mal aimé ce que faisait Jugger Note. C'est une nécessité. Excuse de te couper dans ta réflexion. Est-ce que c'est une nécessité pour toi, à ton avis, de parler l'anglais d'une manière ou d'une autre pour, on va dire, très bien faire dans le coaching ou est-ce qu'on peut s'en sortir sans parler anglais ? En fait, je suis très mal placé pour répondre parce que j'ai la chance d'avoir des origines anglaises, même si on ne parlait pas anglais à la maison, mais en tout cas, d'avoir toujours eu un pied un peu en Angleterre et un peu de famille là-bas et un peu de trucs. Donc, j'ai toujours eu l'anglais qui gravitait autour de moi. Donc, j'ai toujours parlé plus en anglais, en fait, et toujours lu en anglais et toujours tout ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce serait nul de ma part de dire « Ouais, il faut parler anglais, gars ! » Évidemment, alors que moi, j'ai eu la chance de naître dedans, si tu veux. Donc, forcément, pour moi, c'est facile de dire ça. Mais ceci étant dit, je n'aime pas le mot indispensable, mais en vrai, on se prive quand même de tellement de ressources si on ne parle pas anglais. En fait, il y en a, il y en a bien sûr et je ne veux offenser personne, mais quand on me demande des bonnes formations ou des bons bouquins en français, j'ai beaucoup de mal à en trouver. Il y en a, bien sûr, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup d'actuels, je trouve, à part ceux traduits. Et voilà, tout simplement, il y a parfois, je me rendais compte que je savais certaines choses, pas parce que j'étais plus malin qu'un autre, juste parce que j'avais la chance de parler anglais et de pouvoir aller gratter des infos outre-Manche, outre-Atlantique, en fait, tout simplement. Donc, je parlais couramment anglais ou quoi, je ne sais pas si c'est indispensable, mais pouvoir quand même aller lire un bouquin en anglais, écouter un podcast, aller voir une formation et puis autre chose, et c'est peut-être la première chose même, c'est les études, lire les études. Les études, elles sont en anglais en fait. S'il y a un moment, on parlait tout à l'heure d'arriver à faire le tri dans ce qui est vrai, ce qui est faux, qu'on a prouvé d'info, tu veux faire ça, tu vas sur PubMed et tu lis toutes les études sur un sujet. Voilà, et tu fais ta tambouille. Et si tu as 15 études qui disent la même chose, c'est peut-être que c'est vrai. Et si tu n'as aucune étude qui appuie un point, que tu en as une, une source, ce n'est pas de source, c'est le truc qui est peut-être discutable. Donc, je trouve que c'est se priver ne serait-ce que d'une certaine objectivité que de ne pas parler anglais. Je te laisse continuer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, écoute, je suis d'accord et je lisais beaucoup de bouquins avant, je lis moins de bouquins maintenant ou comme je l'ai dit avant, pas du tout parce que je n'arrive simplement pas à me poser à lire un bouquin en entier. Par contre… On va retrouver les bouquins qui m'ont bousillé plus petits, pardon. Alors, on y reviendra juste après ? Oui, ce n'est pas important. Tu l'as mentionné donc on va être obligé maintenant. pardon, c'est… Mais, je me tourne plus souvent maintenant vers les études et je trouve que… Je ne sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'était Vincent. Je crois que c'était le grand et bon Vincent Isartel qui disait que en gros, quand tu débutes, tu vas… C'est vrai. Tout mon amour pour Vincent. Absolument partagé. Donc, Vincent, si tu nous écoutes… Vincent, toi et tes biceps en chocolat, on t'aime. Je crois que c'est lui qui l'avait dit. Si ce n'est pas lui, désolé et désolé à la personne aussi qui l'a dit. Mais en gros, quand tu débutes, lis des bouquins, lis des gens qui ont un peu fait la synthèse de tout et plus tu veux aller profond, plus tu veux aller loin dans des sujets, va lire les études, va lire ce qui se fait, va lire ce qui sort cette année, ce mois-ci. Là, j'ai eu la chance… Je creusais sur PodMed et je suis tombé sur un papier de mars de cette année qui parlait de la relation entre la puissance critique et le SMO2 de André. Tu l'as publié il n'y a pas longtemps. Oui, je l'ai partagé il y a deux jours. Oui, c'est ça. Je vais les voir du coup. Et du coup, je pense que c'est le truc que tu ne trouveras pas dans un bouquin avant 10 ou 20 ans. Et donc, si tu te cantonnes à juste lire les bouquins, tu vas rater une certaine part des infos qui sont un petit peu plus actuelles parce qu'encore une fois, les bouquins, ça prend du temps à sortir, ça prend du temps à être écrit, ça prend beaucoup de temps à être mis à jour et si tu te bases parce que là-dessus, tu vas certainement rater une part importante des informations qui sortent. Et encore, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui accélèrent un peu le truc. Oui, mais tu vois, donc ça ou ce que tu as partagé aussi sur ce que j'avais partagé d'ailleurs avec Mémo à moi, mais sur le modèle des systèmes énergétiques qui est plus ou moins obsolète, qui est en fait un continuum du système aérobie et que le côté clivage entre Alactique, Lactique et Aérobie serait complètement à revoir et sémantiquement faux. Ça, c'est pareil, c'est un truc. Là encore, on a des posts Instagram qui commencent à le vulgariser un petit peu, mais comme tu as dit, ça, ce n'est pas tout de suite que ça va vraiment arriver clairement, précisément avec des protocoles associés. Bon, ce n'est pas le sujet. Moi, mon avis, c'est que c'est hyper important de le voir et de le comprendre. Ça ne change pas l'entraînement des filières pour moi. C'est-à-dire que tu entraînes quand même les filières pareilles, mais c'est quand même vrai que tu ne peux plus parler pareil du système, enfin bref, glycolithique et aérobique. Non, non, on est d'accord. Je pense que comme tu viens de très bien le résumer ici et c'est une faute que j'avais, une erreur que j'avais fait au départ quand j'avais commencé à creuser un peu les travaux de Evan Pycon notamment, de Training Think Tank, c'était vraiment l'idée de, je n'ai pas la traduction de l'expression en français, tu pourras peut-être m'aider, throwing the baby out avec le bathwater. Oui. Ça se dit en français, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ah ben voilà, très très bien. Je ne sais pas si c'était en français ou en anglais avant, mais je pense en anglais d'ailleurs. Voilà, pour ceux qui veulent nous aider un petit peu à les creuser, dites-nous si c'est une expression qui est anglaise à la base ou française. Comme ça, on mourra moins con. Mais ouais, c'était vraiment ça, c'était du coup, la physiologie sous-jacente, elle ne joue pas avec ce qu'on nous a dit, donc il faut remettre en question toutes les méthodes d'entraînement. Non, il faut bien sûr mettre à jour notre modèle de la bioénergétique. Par contre, les méthodes d'entraînement, on sait qu'elles marchent dans la majorité des contextes, bien sûr. Peut-être que cette nouvelle vision de la physiologie nous permet d'être plus précis dans la façon dont on recommande ces différents protocoles selon certains profils d'un athlète. Mais au final, les méthodes, comme tu l'as dit, Vrkoshansky, son super training, il est toujours valable et on se demande même si on a vraiment fait avancer la machine depuis ce moment-là, à quel point on peut retourner là-dedans et en gros, ce qu'il dit, c'était déjà connu il y a plusieurs dizaines d'années et ça tient toujours. Pour moi, c'est un peu l'équivalent, je ne sais pas, c'est pour l'histoire de l'hyperplasie musculaire, donc des multiplications des fibres en cas de croissance musculaire où ce n'est toujours pas vraiment vérifié. On dit que oui, on dit que non, mais on dit que celle qu'on a observée, ce n'est pas vraiment plus de fibres, ce seraient des fibres qui auraient été en fait entremêlées et que du coup, la dissection, c'est un peu compliqué à voir et en vrai, c'est vrai, c'est compliqué à voir. On dit, mais pourquoi on ne vérifie pas ? Parce que sur une radio ou un IRM, tu ne vois pas grand-chose et que va ouvrir toi quelqu'un et compter les fibres. Bon courage, ce n'est pas si facile en fait. Non mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on ne vérifie pas, c'est que c'est compliqué à vérifier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on commence à avoir bien sûr bien plus de connaissances là-dessus. D'ailleurs, grâce à des mecs comme Brad Schoenfeld ou même Andy Galpin qui a son podcast qui est fabuleux aussi là-dessus. Mais ça ne change pas les méthodes d'entraînement de prise de muscle. En fait, ça reste prendre de la force, prendre du muscle, qu'on découvre que l'hyperplasie existe ou pas. C'est important de le découvrir pour la culture. Mais ça ne changera pas ce qui se passe dans une salle de sport. Ce n'est pas vrai. Et c'est pareil pour les filières énergétiques à mon sens. Oui, oui. Exactement. Je mettrai, sauf si je me rends compte qu'il y a vraiment mieux à faire, mais je pense que quelqu'un s'en serait rendu compte avant moi. Quand je mettrai mon athlète sur une course, sur un stade, sur un vélo ou sur un rameur, il sera quand même un peu la même chose parce que ça marche. Oui. Je suis d'accord avec toi de manière générale. Après, je pense, en ayant creusé un petit peu plus ce côté profilage au niveau physio avec le Moxie notamment, que tu vois quand même des profils différents et qui te permettent d'être peut-être un petit peu plus précis avec quoi recommander et pourquoi pour ensuite chercher certaines adaptations, chose que tu n'aurais peut-être pas vue sans avoir la notion de ce qui se passe sous le capot. Oui. Mais après, il faut encore pouvoir discerner entre si on avait juste donné ça ou juste donné ça, est-ce que vraiment ça aurait fait une grosse différence ? Je ne me cache pas que c'est possible que ça ne change pas grand-chose au final et que si le travail il est bien fait, il est fait à fond et que la programmation elle est bien équilibrée et bien réfléchie. Voilà quoi. Après, il y a un autre facteur, il ne faut peut-être pas le dire trop fort, mais en vrai, quelque chose qui marche c'est quelque chose aussi en lequel l'athlète croit. Et ces outils-là, au-delà de leur intérêt certain, je veux dire, ils ont un côté très rassurant pour certains athlètes notamment de mesurer la performance et de surindividualiser. Et même si ça peut avoir un effet semi-placebo, je prends beaucoup de précautions parce que déjà, je n'ai pas étudié ce qui se passe avec le Moxi et puis surtout, comme tu dis, même si c'est à 1% de différence, ce 1% à haut niveau, c'est la différence entre premier et deuxième. Même si c'est un peu placebo, en fait, ça marche l'effet placebo. Si ça permet au mec de mieux performer, les feux, tu vois, alors ça vaut le coup, ça vaut complètement le coup. Après, je passe peut-être du coq à l'âne, tu me dis, si tu veux me recadrer, mais tu vois, en ce qui concerne le développement des filières énergétiques, sans aller jusqu'au Moxi, moi, j'ai beaucoup d'athlètes que je récupère et qui ont, notamment ceux qui sortent de la clé ou de choses comme ça, qui ne supportent pas de sortir, faire une séance sans un moniteur cardiaque. Et notamment, alors ça, ça arrive beaucoup pour des athlètes qui viennent d'athlètes et qui s'entraînent en crossfit. Donc, le développement des filières énergétiques en crossfit, il est très particulier parce qu'une courbe de fréquence cardiaque, c'est spécifique à ce que tu fais. Donc, une courbe de fréquence cardiaque sur un vélo, sur un assobike, sur un rameur ou sur la course à pied, ce n'est pas la même. Déjà, alors quand tu fais un thruster burpees avec des chest-to-bar au milieu et que toutes les minutes, on t'explique qu'il faut que tu fasses un soulevé de terre lourd, ta courbe de fréquence cardiaque, elle est dans les chaussettes, elle ne sait plus ce qui se passe et surtout, elle ne sert strictement à rien. C'est pour ça qu'en crossfit, c'est beaucoup plus intéressant d'éduquer un système aérobie que de le mesurer précisément. Je m'explique. De toute façon, à moins que le max sur une épreuve purement rameur ou quoi ou quelque cas, pourquoi pas, de toute façon, a priori, tu n'auras pas de moniteur cardiaque qui pourra te dire là où tu en es. Il va falloir un petit peu de connaître quand tu seras en mode thruster, burpees, chest to bar, etc. Donc, à l'entraînement, il faut un moment répliquer ça et comprendre que le développement à l'aérobie, ça passe par de la répétabilité d'intervalle à l'aérobie. À un moment, c'est comme ça que ça marche et que si toi-même, tu n'arrives pas à définir l'état et le rythme dans lequel tu es et dire ça, je peux le tenir X temps, ça, je peux le répéter, ça, je peux le répéter si j'ai tant de repos. Si tu ne sais pas faire ça sans le mesurer, tu ne seras pas le meilleur. Et le point commun qu'on voit aux meilleurs athlètes de crossfit, c'est leur capacité de gestion. C'est leur capacité à partir derrière tout le monde parce qu'ils se disent ok, ça va me prendre tant de temps, je peux faire un tel rythme, je peux faire ça, je ne verrai pas les autres. S'il faut pousser, je pousserai, mais je sais que là, moi, mon rythme, c'est ça. Boum, ils finissent premier. Donc, c'est une intelligence aérobique. Je ne sais pas si le terme, je suis sûr que le terme n'existe pas. Tu viens de l'inventer. Oui, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est éduquer l'athlète, éduquer aérobiquement l'athlète, défaut de meilleurs termes, c'est capital sur ces sports. Sur tous les mouvements. Et c'est ça qui est si difficile, c'est que sur chaque mouvement, tu vas avoir un, comment on dit ça, un rate limiting step, tu vas avoir le truc qui t'empêche d'aller plus loin ou d'avancer qui va être différent. Peut-être que ton tricep sur tel ou tel mouvement, il te manque simplement de la force. Peut-être que… Moi, je suis désolé, tu vois, je suis d'accord, mais j'entraîne des… Je fais de la préparation physique pour des rugbymans, pour des boxeurs et tout. Et c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Mais entraîner un crossfitter, c'est super dur, les gars. Enfin, un crossfitter pour la performance, c'est très complexe le puzzle de la performance d'un crossfitter. Et c'est pour ça que ça me révolte de voir des gens, alors pas dans une box où tu entraînes des adhérents comme tu veux, c'est ça. Mais quand on parle de quelqu'un qui veut faire de la performance, même relativement modeste, c'est-à-dire pas forcément quelqu'un qui veut faire les games, mais qui vient de chercher et de donner son argent pour performer. Je veux dire, et que tu es coach. Je trouve ça tellement passionnant et tellement challengeant de développer athlétiquement un crossfitter parce que tu as tout. Il faut que tu sois bon partout. C'est le MMA de la préparation physique. C'est que tu ne peux pas avoir de carence. Tu ne peux pas être un mec où tu vas lui développer son squat, mais tu ne sais pas développer un système énergétique. Et surtout quand il faut développer les deux en même temps. Mais je trouve ça tellement passionnant que ça me révolte toujours quand je vois des gens faire ça à l'arrache ou surtout sans le réfléchir. Je veux juste jeter des trucs comme ça et dire, de toute façon, du moment que tu fais du crossfit et que tu mets de l'intensité, ça va marcher. Non ! Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Genre, est-ce que tu vas survivre ? Oui. Est-ce que tu vas vaguement progresser ? Probablement. Est-ce qu'on est en train de te faire atteindre ton plein potentiel physique sans réfléchir et en jetant des trucs plus ou moins au pif ? Absolument pas. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter avec ça et ce n'est pas parce qu'on crie plus fort que tout le monde que ça en fait une vérité. Non, ce n'est pas juste fais ce que tu veux du moment que tu le fais à fond et que ça marchera. Non ! Non, non ! Ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai. Demandez à Matt Fraser ou Rich Froning s'ils font juste « Ouais, mais on le fait fort. » Non ! Ben non ! Ils sont intelligents dans leur approche et si eux sont intelligents dans leur approche, Nadine qui veut faire les crossfit Stroh Down Nemours en intermédiaire, elle a intérêt d'être intelligents dans son approche aussi parce qu'elle n'avait pas les mêmes capacités de récup. Et en se ruinant tous les midis en faisant plus ou moins ce que les copains ont écrit sur le tableau, c'est fun, mais ce n'est pas ça qui va faire atteindre son plein potentiel physique. Et quand le seul argument opposé à ça, c'est « Ouais, mais à un moment il faut bien que ce soit fun », en fait, c'est un non-argument parce qu'il n'y a rien qui t'empêche de faire un truc très fun et très efficace. Et d'ailleurs, la part de fun est absolument indispensable dans une programmation. C'est même De Franco qui disait, puisqu'on parle de ceux qui nous ont influencés, c'est un grand oublié de la programmation, c'est le fun. Évidemment, le truc, il faut qu'il soit fun. Il faut que le mec y croit. Il vaut mieux un truc fait bien à 80% que le mec fait à 100% qu'un truc parfait auquel le mec ne croit pas. Ça, on est d'accord. Mais il faut honorer ce que te permet de faire le crossfit en tant que coach programmateur, préparateur physique, appelle ça comme tu veux. Ce qui te permet de faire et la façon dont il te permet de t'exprimer, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait chérir et honorer parce que c'est tellement génial. En fait, c'est tellement un puzzle complexe sur lequel on peut se casser la tête et devenir meilleur coach que ne pas relever le défi, c'est que tu n'aimes pas être coach. Je suis désolé, je ne comprends pas comment. C'est tellement trop cool. C'est tellement trop cool à faire d'essayer de comprendre comment développer un mec sur tous les plans. Et c'est tellement génial de développer un crossfitter que c'est de la fainéantise intellectuelle si tu ne le fais pas et c'est dommage. Je suis 100% d'accord avec toi. Je ne me prétends absolument pas être un coach de crossfit. Je ne le suis pas. J'ai énormément de respect pour les gars comme toi, les gars comme David avec qui je travaille assez étroitement ici en Suisse, pas loin de chez moi. Les gars comme Evan, les gars comme Max Elhage et je veux dire tous les grands coachs qui arrivent à construire ou à aider à pousser des grands athlètes. C'est très compliqué. Comme tu as dit, c'est un peu le nec plus ultra de la programmation. Cela nous donne un segue parfait pour repartir là-dessus. Je voulais parler prog avec toi. Parlons programmation crossfit. Disclaimer, je ne coach pas de grands athlètes. Pas de gens qui s'appellent des grands athlètes. En tout cas, je trouve que ce n'est même pas la question en fait. Non, alors, pardon, j'ai peut-être mal… Non, non, mais c'était juste pour ne pas se faire reprendre là-dessus. Mais Raph, il ne coache pas de grands athlètes. Non, mais ce n'est pas la question. Non, non, pour tout coach. Tu peux coacher ton voisin. C'est Steve Jobs qui disait si tu es vendeur de cookies, sois le meilleur vendeur de cookies du quartier. Là, c'est pareil. Si tu as l'occasion de donner le meilleur de toi-même en tant que coach de crossfit sur des outils de programmation parce que le mec veut un truc précis, vas-y, renseigne-toi sur comment développer un système aérobie, lactique, etc. Non, je vais reformuler juste pour être très clair. J'ai énormément de respect pour tous les coachs qui, comme toi, comprennent l'importance et la complexité de la programmation et qui s'y attellent de manière intelligente et qui savent que ce n'est pas gagné d'avance et qu'il faut bien réfléchir et qu'il faut passer du temps dessus. Je trouve ça vraiment super parce que je pense vraiment que ça fait avancer les choses. Donc, si on part du point zéro en termes de prog crossfit pour toi, quelles sont les bases ? Quels sont les fondamentaux ? Quelle est la structure ? À quoi tu penses ? Comment tu penses quand tu parles de programmation crossfit ? C'est difficile parce que déjà, je pense individualisation assez directement. moi, c'est-à-dire que… Prends un archétype, prends un type de personne qui viendrait te voir ou avec qui tu as peut-être la chance de déjà travailler ou un profil type d'athlète avec qui tu travailles qui viendrait te voir. Donne-nous un peu son background, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait et comment tu réfléchis par rapport à ça. Le premier truc, ça va être une phase de test pour un petit peu déterminer où est-ce qu'il a des tards. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de trucs à tester. Tu veux tester ses systèmes énergétiques, évidemment. Non seulement tu veux tester ses systèmes énergétiques, mais tu veux aussi les tester sur différentes modalités. Donc, tu vas tester son système aérobique, tu vas tester son système lactique, tu vas tester le rapport entre ces différents systèmes, l'utilisation de lactate quand il faut la fatigue installée. Tu vas tester tout ça. Tu vas tester sa gymnastique, tu vas tester sa gymnastique sous fatigue, tu vas tester son altérophilie, tu vas tester son altérophilie sous fatigue, donc sa batterie, tu vas tester sa capacité à répéter des charges lourdes, tu vas tester aussi du pur crossfit entre guillemets si tant est que ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire quand on mélange un peu tout, qu'est-ce qui se passe ? Parce que combien on en voit des mecs qui sont… Quand ils courent, c'est des bêtes. Quand ils lèvent, c'est des bêtes. Quand ils se mettent sous une barre de traction, ils font 30 tractions. Mais dans un wad, ça explose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on n'a pas compris qu'en fait, faire du soubet de terre en série de 20 à 60 kg couplé à des burpees puis des chest-to-bar, c'est une qualité à part. C'est une qualité à part qui doit être développée. Et oui, il y a un moment, il faut séparer ses qualités physiques. Mais un moment, il faut les remettre toutes ensemble. Donc, tu vas tester ça. Et même quand tu as testé ça, ça va te donner des indices. Ça va te mettre un peu la puce à l'oreille sur « Ah ! Tiens, c'est intéressant. Là, il te manque ça. Là, il te manque ça. Tu vas tester aussi structurellement la personne parce qu'en crossfit, tu vas accumuler tellement de volume de travail si tu veux devenir bon. relativement à ce que tu peux faire. Bien sûr, encore une fois, la personne qui a des ambitions plus modestes que quelqu'un qui veut aller à plus ou moins au niveau n'aura pas le même volume. N'empêche que pour elle, elle va devoir accumuler de plus en plus de volume de travail au fur et à mesure. Ça, c'est… Enfin, voilà. Il y a un moment, en crossfit, il faut en faire plus pour être meilleur. C'est comme ça. Et à la question « Mais comment on fait pour mettre tout ça dans un voie d'une heure ? » Tu ne fais pas. Tu ne peux pas. Ça ne marche pas. Pas si tu veux atteindre ton plein potentiel physique. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas progresser. Mais si vraiment, tu aspires à performer dans des compétitions de niveau honorable, performer, pas survivre, tu ne peux pas rentrer ça en une heure. Ce n'est pas possible. Bref. Donc, tu vas aussi tester le structurel parce que, comme je disais, tu vas accumuler tellement de contractions et notamment de contractions dynamiques et excentriques sur les épaules, sur les hanches, sur les genoux, sur le rachis, sur tout ça, que si tu n'as pas des ratios de force correctes, problème. Tu as des prérequis haut du corps, bas du corps pour différents mouvements dynamiques qui font partie du panel de mouvements type crossfit ? Oui, bien sûr. Déjà, tu as des prérequis en valeur absolue. C'est-à-dire que un back squat par rapport au poids de corps, un délif par rapport à son poids de corps, un développé couché, un power clean, tout ça, ça va avoir une incidence. Mais tu vas avoir aussi des ratios entre les lifts. Ok ? Si quelqu'un, déjà pour voir s'il y a des problèmes techniques, mais aussi pour voir s'il y a des problèmes structurels, si quelqu'un vient te voir avec un développé couché à, plutôt, prenons back squat, il vient te voir avec un back squat à, je ne sais pas, 150 kg, mais tu lui mets deux dumbbells de 20 kg, tu lui fais faire du bullgans, speed squat, en serré un peu long, en tempo, et tu vois qu'il n'arrive pas à en passer trois ou qu'il y a une jambe qui marche plutôt que l'autre, on va droit vers les problèmes. On va droit vers les problèmes. Sauf que si ça, tu ne l'as pas testé à un moment, tu t'en rendras compte probablement trop tard quand on aura accumulé 10 000 squats sur une hanche asymétrique. c'était Greco qui disait faites du volume sur quelqu'un de symétrique, vous en faites un tarzan, faites du volume sur quelqu'un d'asymétrique, vous en faites un patient. C'est vraiment ça. Si tu fonctionnes sur une structure qui est comme ça, ce n'est pas de moi. Je n'utilise pas le FMS particulièrement. Mais bref, en gros, tous ces tests de force-là, ils vont servir à ça. Ils vont servir à te mettre la puce à l'oreille sur est-ce que ton épaulé est assez forte, est-ce que ton climat est assez fort par rapport à ça. Ils vont aussi te servir à mettre des choses en lumière technique. Si tu as un back squat à 150 kg mais que tu snatches 65, tu peux faire progresser ton back squat toute ta vie. ça ne changera pas grand-chose. Il y a un problème technique au snatch. Si tu as un back squat à 150 kg et un snatch à 100 ou 110, ok, le ratio est correct, même haut. Dans ce cas-là, on va faire progresser ton squat. A priori, ton snatch va monter. Déjà, ça te donne des axes de programmation. Pardon, je te laisse continuer juste après. Est-ce que tout ça, est-ce que tu le qualifies comme batterie de test pendant une semaine, deux semaines, trois semaines ou est-ce que tu l'as quand même organisé en séance dans le sens où… Batterie de test. Ça s'appelle batterie de test. La personne, elle vient chez toi ? La personne qui vient chez moi, il y a toujours… On parle du crossfitter parce qu'encore une fois, je n'entraîne pas que des crossfitters. Il y aura une batterie de test aussi pour d'autres athlètes qui, au passage, seront différents sur les trucs spécifiques au crossfit, mais les ratios de force, les choses comme ça, ils varient un peu d'un sport à l'autre. Mais à un moment, un corps équilibré, c'est un corps équilibré. C'est-à-dire que le principe des tests, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient trop individualisés non plus. Dans le sens où il te faut des datas. Et à un moment, si tu ne sais pas ce que ça veut dire un bon backsquad pour quelqu'un de tel poids, en fait, c'est parce que tu n'as pas assez de data. Il te faut des milliers de résultats pour un test pour te dire ce résultat vaut tant. C'est pour ça qu'il y a un moment, on ne réinvente pas des tests tous les deux jours parce que tout test serait valable s'il est reproductible. C'est juste qu'il te faut des milliers de données pour dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. C'est juste que si le mec fait du badminton ou si le gars est rugbyman, tu ne t'attends pas au même test sur le backsquad. Et encore, les mecs de badminton, ils poussent. Mais bon. Très mauvais exemple. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà. Pour le crossfitter, tu vas quand même rajouter des choses spécifiques au crossfitter, bien sûr. C'est-à-dire que tester des wads d'open pour un mec qui vit badminton, qu'est-ce qu'on s'en tape ? Ça n'a aucun intérêt. Ça ne fait pas son sport. Tester son backsquad et tout pour la propre physique, si bien sûr. Bref. Donc, le crossfitter, tu vas vouloir tester un petit peu tout ça. Donc, tu vas commencer par une batterie test comme pour tout sport en fait. Cette batterie test va être plus longue parce qu'il y a plus de choses à tester tout simplement. Mais ces tests-là ne te donneront pas toutes les infos. Loin de là. Ensuite, c'est tout au long de l'exploration des entraînements et de discussion avec l'athlète et de compétition et de choses comme ça que tu vas petit à petit avec intelligence mettre le doigt sur les choses qui lui font défaut. Et parfois, c'est hyper spécifique. C'est quand j'ai les quadris cramés, je dis n'importe quoi. Quand j'ai le fléchisseur de hanche cramé, je n'arrive plus à faire des toes tout bar en série longue parce que c'est les abdos qui prennent le relais et c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on travaille un truc sur du renfo abdo parce qu'en flexion, parce que ça me fait perdre tous les hoops et il y a des toes tout bar. OK. Il faut bosser là-dessus. Et oui, tu vas devoir passer du temps à bosser là-dessus. Et oui, c'est possible à faire qu'avec du spécifique. Évidemment. Mais ça, tu t'en rendras compte au fur et à mesure. Tu ne peux pas tout tester d'un coup. Donc après, tout au long de l'année, il y aura deux formes de tests, donc plutôt de monitoring. Tu auras de temps en temps des… Tu as des choses en fait en crossfit qui sont assez parlantes, tu vois, sur le niveau de forme nerveuse de ton athlète. Il y a quelques tests à intervalle rameur, quelques tests de gym sur l'HSPU ou ta capacité à snatcher lourd qui sont des trucs qui reflètent bien l'état de ton système nerveux sans trop t'entamer. dire à ton athlète « Monte sur un max au snatch du jour. » Ce n'est pas comme monter sur un back squat, donc sur un arraché. Ce n'est pas comme monter sur un back squat. Donc, ce n'est pas aussi en termes nerveusement. Tu te ruines beaucoup moins à ta semaine, beaucoup moins de risque de blessure aussi. Ça va plus vite. Et il a, il a, il ne l'a pas, il ne l'a pas. Mais si tu vois qu'il est 10 kg en dessous de ce qu'il a l'habitude de faire et qu'il est dans… C'est difficile. Ok, on est dans une période d'un peu de fatigue. C'est-à-dire, le chiffre n'en part. Et c'est assez facile à faire. Donc, c'est des trucs comme ça qui tout au long de l'année vont permettre de monitorer la fatigue et voir les axes de progression. Les autres tests, ça c'est comme tous les sports, ça va être grandeur nature, c'est les compétitions. Tout simplement, tu vas voir où ça a merdé ou pas et là, c'est pareil. Les chiffres n'en partent pas. Le mec fait premier, 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 dernier, premier, premier, premier. Ok, qu'est-ce qui a merdé dans cette épreuve ? Donc, encore une fois, comme tu l'as dit, on coche des humains. Et là, c'est de la discussion, de la discussion, de la discussion. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et voilà. Après, qu'est-ce qui va faire un bon crossfitter ? C'était plus ou moins la question. Il y a quand même trois tests tout bêtes qui, je trouve, sont assez représentatifs. À mon sens, ça va être le max de muscle-up. Combien de muscle-up de brokens aux anneaux tu peux faire aux anneaux ? Ton ARM au snatch et ton 2000 mètres à meurtre. Donc, ces trois tests-là, pardon, il ne faut pas l'alpha et l'oméga de la performance en crossfit. Ce n'est pas ce que je dis. Et tu vas tomber sur un gars qui, à l'exception, qui confirmerait qu'il sera bon au 3 et moins en crossfit. Je ne dis pas ça. Je dis juste que tu peux être sûr que les très bons en crossfit sont bons à ces trois tests, par contre. C'est presque, c'est un peu les catégories de base du crossfit en tant que tel. Tu as la gymnastique, tu as l'haltéro, tu as le cyclique ou le monostructurel, suivant comment on veut l'appeler. Et ces trois tests-là te donnent une vue d'ensemble. Mais comme tu as dit, il y a aussi des choses au milieu. Mais je suis d'accord avec toi. Ils ne sont pas jetés au hasard. C'est que si tu prends le snatch, donc oui, c'est l'haltérophilie, mais ça va tester ta force, ça va tester ta mobilité. Je ne peux pas snatcher parce que j'ai des problèmes aux épaules et tout. Il y a tellement d'overheads au crossfit que tu es sûr que si son snatch, il déconne parce qu'il a un problème de mobilité d'épaule, il y a beaucoup de choses qui vont déconner à côté. Donc, c'est une super valeur étalon pour d'autres choses. Ça va aussi tester son pattern de squat. Le squat, je n'arrive pas à descendre. OK. Il va y avoir un problème sur d'autres choses parce que le pattern de squat est omniprésent en crossfit. Le muscle-up aux anneaux, oui, mais c'est parce que je suis instable sur les anneaux. OK. Il va y avoir des problèmes en crossfit. Oui, mais j'ai le grip qui crame très vite parce que je suis bon, je suis fort, mais au bout de 10 reps au muscle-up, ça fait quand même plus de 40 secondes sur les anneaux. j'ai le grip qui… OK. Il va y avoir des problèmes en crossfit. Tu as du grip tout le temps. Tu as toujours une barre des anneaux ou une barre de traction dans les mains. Rameur, le 2000 mètres, c'est une distance absolument dégueulasse. Tentez… Bon, alors, on va reprendre les deux termes développement énergétique. Mais… Prends les nouveaux. Prends les nouveaux. Non, mais ça… Prenons les nouveaux alors. La désaturation en oxygène va être beaucoup plus complète. Après, on le fera en français parce que ça fait très prétentieux. C'est pour se faire plaisir. Et beaucoup moins évident à faire sur un test dont le domaine de temps est entre 6 et 8 minutes à effort quasi maximal. OK ? Donc, dit autrement, le 2000 mètres à l'heure, c'est un sprint de 6 à 8 minutes. Sauf les meilleurs du monde qui font 5,30. Mais je veux dire pour les gens normaux, tu veux. Et… C'est tellement inhumain. C'est-à-dire que c'est très bizarre en fait. C'est trop long pour être un sprint et c'est trop court pour ne pas en être un. Donc, ça rend la distance très bizarre. C'est vraiment excuse-moi de te couper. Je pense la façon peut-être de le vulgariser sans… Et petit à côté pourquoi j'insistais sur le nouveau langage. Je pense que c'est très important qu'on mette à jour notre vocabulaire au vu des avancées de la recherche et des connaissances qu'on a. Et donc, je pense vraiment que plus on passe de temps à continuer à utiliser des termes qui ne sont plus à jour, plus longtemps ça va prendre pour tout le monde. L'écriture inclusive. Je n'irai pas si loin que ça. Mais je pense vraiment qu'utiliser des mots qui tiennent plutôt qu'ils ne tiennent plus, ça a du sens. Et peut-être, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une distance qui va solliciter de manière maximale tous les systèmes physiologiques principaux, respiratoires, cardiovasculaires et musculaires, en gros, qui vont être très représentatifs de ta VO2max. Tu peux aller sur le site de Concept2, tu peux taper ton temps sur le 2000 m, ton poids, ta taille et ils te donnent ta VO2max qui est estimé, il me semble, à pas loin de 2% près. Donc, c'est très représentatif de ce côté-là et je pense que ça se tient si on dit que c'est représentatif de ta VO2max. C'est témoin aussi à ta capacité à utiliser les lactates parce que tu vas brouiller de partout. Pour reprendre les anciens termes, pas pour les citer d'un point de vue physiologique mais c'est plus pour avoir des repères de méthodo. C'est plus ça que je voulais dire, c'est que ça va être représentatif de ta puissance aérobie et de ton endurance lactique. Alors, les termes sont peut-être achetés à la poubelle mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue méthodo, c'est des choses que tu vas devoir développer si tu veux être bon en crossfit. Puissance aérobie, d'un point de vue toujours méthodo sportif puisqu'on fait la différence, ça va être ta capacité à faire beaucoup, beaucoup de travail dans une durée assez courte tout en restant en aérobie. Donc, tout en restant dans un rythme plus ou moins contrôlé. On peut parler de puissance critique, c'est l'équivalent qui se tient. Ton endurance lactique, toujours pour reprendre ces termes-là, ça va être ta capacité à avoir un effort quasi maximal ou maximal et de le faire, de le prolonger dans le temps. Et ça, ça s'entraîne aussi. W prime. Je t'embête mais c'est… Exactement. Mais je veux dire, encore une fois, j'insiste parce que c'est les équivalents et c'est des trucs que tu retrouves dans les papiers actuels et qui se tiennent au niveau physiologique et au niveau quantification. Oui, exactement. Non, mais tu as raison en plus. Tu as complètement raison. Mais bon, voilà. C'était aussi pour… Comment ? Il y a un moment, on parle à des gens qui ne sont pas encore au fait de ça et il faut les éduquer mais c'est bien d'avoir les deux termes au début, tu vois, au moins de les mettre à côté pour dire « Hey, ça, ça veut dire ça ». Parce que voilà, si on parle tout là-dessus, beaucoup ne sauront pas de quoi on parle, je pense. On est d'accord. Voilà. Mais tout ce que je veux dire, c'est que le 2000m Hammer, il va être représentatif de tout ça et donc à un moment, ton cardio, ton état cardio général en croce-file. OK ? Alors, il ne faudra pas s'arrêter à ce test-là. Il y a deux tests qui sont très pertinents, faire une heure de Hammer, faire certains tests de votre longue. Par ailleurs, les 80% des tests que j'utilise, c'est les tests d'OPEX. OPEX Fitness dont j'avais fait la certification de CCP qui est tout ce que devrait être un diplôme de coach, je pense, d'ailleurs, au passage. Je n'ai pas d'affiliation particulière avec OPEX. J'ai fait d'autres formations et tout, mais je dois reconnaître que ça dure plus d'un an. Tu dois rendre une sorte de mémoire, etc. Tu ne l'as pas gratuitement, entre guillemets. Ça coûte cher. C'est beaucoup de travail. Tu te déplaces. Quand je l'ai passé, tu vas à Londres faire un séminaire avec. C'est sérieux. Je pense que devrait être vraiment… Il y a des calls tous les mercredis. C'est un vraiment touring. C'est une classe. C'est une promo. Tout ça pour dire que ce qu'ils font, je trouve ça toujours pertinent et toujours à la pointe. Ça a bien anticipé parce que c'était une des questions sur Instagram. Pour la personne qui a posé cette question, voilà la réponse. Parfait. Tout ça pour dire que 80%, j'utilise leur test. Je n'ai rien inventé. J'ai envie de dire surtout n'inventez pas de test ou alors soyez sûr de ce que vous faites et faites-le pendant 10 ans sur 2000 athlètes parce que ce qu'on disait tout à l'heure, il faut des données en backup. Il faut des données pour pouvoir dire si votre test est viable ou pas. Des données, ce n'est pas 3-4 pélos. Des données, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Ça commence par ça et puis après, la tambouille, elle va se faire en fonction de la personne. Tout simplement. Là, c'est là où c'est bien compliqué de répondre de manière générale parce que ça va dépendre de la personne. Ce qui est sûr, c'est qu'en fonction des compétitions et du calendrier compétitif, il va y avoir des phases de travail. Le crossfit n'échappe pas à la règle de la périodisation. Ce n'est pas vrai. Juste faire du crossfit toute l'année, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme dire faire du basket toute l'année. Tu vas travailler des choses un peu différentes. Ce qui est sûr, c'est que loin des compétitions, tu es dans des phases de base, accumulation, PPG, appelle ça comme tu veux. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est une phase où tu vas faire beaucoup de volume, beaucoup de technique, généralement bâtir de la force et accumuler du travail, du travail, du travail sous-maximal. Sous-maximal, c'est sous-maximal en force, sous-maximal en aérobie, sous-maximal en lactique, sous-maximal en beaucoup de choses, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais notamment en beaucoup de choses. Plus tu es proche des compétitions, plus tu vas être dans des phases intenses où tu vas travailler au seuil, où tu vas travailler sur des charges maximales, où tu vas travailler sous fatigue et surtout où tu vas travailler sur ce qui est représentatif en crossfit, sur ce que tu vas pratiquer lors de ta compétition. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les phases de hors-saison, plus elles sont longues, mieux c'est parce que c'est des phases durant lesquelles tu vas complètement déconstruire la performance en crossfit, tu vas cloisonner plus ou moins ton développement énergétique, ton développement de la force et tu vas essayer de devenir très très fort et de pousser tous ces domaines très très loin. Et plus tu t'approches des compétitions, plus tu vas essayer de remettre tout ça ensemble pour pouvoir performer dans une compétition parce que tu peux être très très fort dans tous ces domaines. S'il n'y a pas un moment où tu as tourné ça ensemble, tu te casses la gale en compétition. Tu te fais éclater. Tu te fais éclater. Maintenant, plus ta phase de hors-saison est longue et intelligente, plus la base de ta pyramide est large et donc, c'est plus la base est large, plus la pyramide est haute. Et il y a un truc qui est génial en ce moment, c'est qu'il y a Matt Fraser qui fait des petits podcasts avec Cévan Matosian et Josh Bridges. Alors, c'est une grosse connerie. Enfin, c'est une même connerie, mais leur truc, il n'a pas de titre, il n'a pas de nom. Ils sont en roue libre totale. J'ai commencé à mettre ça en fond en coupant des légumes ou autre chose. Je me suis pris le truc. Je me suis dit, mais ils sont cons en fait. Ils sortent un truc de connerie sur connerie. Et c'est drôle, mais dans l'histoire, tu as quand même des insights sur la façon de Matt Fraser de s'entraîner où il s'est tue pendant des années. Donc, pour ceux qui ne se tuent pas à Matt Fraser, c'est… Non, mais non, faites vos recherchants. Et il s'est tue pendant des années en disant, je ne voulais donner aucune avance à mes concurrents en disant comment je m'entraîne. C'est tout à fait normal. Et maintenant, il s'ouvre vachement parce qu'il a pris sa retraite et il se dit, voilà, moi, maintenant, je vais expliquer comment je faisais et ce que je trouve qui marche. Et tu te retrouves… Enfin, je trouve ça génial parce que tu te retrouves avec un mec qui dit, ah, mais moi, 90% de mon entraînement, c'est des intervalles sous maximaux. Ouais, les gars, tout le monde dit de faire ça depuis des années sauf que c'est là où Instagram n'a pas servi. Tout le monde veut faire les wads un peu sexy et tout ça parce que ça a l'air cool. Mais tu as le meilleur du monde qui écrase, écrase tout le monde qui t'explique, non, mais c'est débile. Moi, je voyais les wads des gens, je ne faisais pas ça. Moi, je faisais des intervalles quasiment tout le temps sous maximaux et à pace croissant, à rythme croissant d'un intervalle à l'autre et je m'entraîne comme ça 90% du temps. Allez, regardez les podcasts, c'est texto ce qu'il dit. Non, moi, je ne teste jamais mon max en maxquad ou teenager. Ça sert à quoi, je ne suis pas en compète. Je travaille sur répéter des barres sous maximales toute l'année. Texto ce qu'il dit. Non, mais attendez, il y a la question et Matt Fraser, qu'est-ce que tu penses si un mec, mettons toi, tu prenais un an de off pour revenir à la compète après, tu penses que tu pourrais revenir à plus haut niveau ? Déjà les gars, non, je ne reviendrai pas mais oui, c'est tout à fait possible. Ça veut dire que la personne aurait plus d'un an de hors saison pour construire une base mais c'est génial. S'il arrive à faire ça intelligemment, il éclate la compétition d'après. Il n'est pas gêné par des compétitions entre temps qui biaisent son développement. C'est texto ce qu'il dit. D'accord ? Il a juste décrit ce qu'était une phase de PPG, une hors saison en crossfit dont les crossfiteurs ont besoin que vous de vouliez ou non pour développer. Et tu ne peux pas savoir comme c'est rafraîchissant d'entendre ça parce que moi, je suis un petit coach, je ne suis personne mais je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui galèrent encore avec ça aujourd'hui à vouloir communiquer à leurs athlètes que les gars, oui, c'est fun et tous les entraînements, les frangles, les wadopens et tout mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Regardez tout le travail qu'il faut faire avant pour pouvoir performer à plein potentiel là-dessus. Oui, c'est des heures sur un assoba et un rameur. Oui, c'est des heures d'intervalles divers d'entraînement croisé. Oui, c'est des heures de strict, de renfaux, de cycle de squat et d'haltérophilie. Oui, c'est tout ça. Oui, c'est des centaines de milliers d'heures là-dessus pour pouvoir à la fin s'amuser sur les trucs fun. Bien sûr, si vous ne faites que les trucs fun, vous passez votre temps à vous tester mais jamais vous vous entraînez. Et quand un gars comme Frader dit ça, tu fais c'est bon, je n'ai plus besoin de me justifier. Tranquille, c'est le meilleur du monde. Il t'explique que c'est ça qu'il faut faire, que c'est ça qu'il a toujours fait, que ne faisaient pas ou pas assez les autres et qu'il gagne. C'est super intéressant. Ça colle exactement avec une chose qu'Evan a mentionné récemment qui est l'idée de rendre tous les mouvements cycliques. En gros, faire en sorte que tous les mouvements de crossfit que tu dois faire, tu puisses les faire avec la même en guillemets facilité que si tu faisais du vélo à 150 watts avec un flux sanguin continu avec ça te permet d'avoir l'oxygène qui est apporté, ça te permet d'extraire les produits dérivés, ça te permet de continuer les contractions musculaires, ça te permet d'éviter les occlusions et en gros, c'est ça le jeu, c'est de faire en sorte que tu puisses continuer sans devoir t'arrêter, sans avoir un frein à la performance, frein qui sera à un moment donné soit la fatigue de manière générale mais plus précisément si on parle de groupes musculaires distincts, si tu as une contraction qui est trop forte par rapport à ta capacité à apporter ou à pousser le sang avec le cœur, tu vas créer une occlusion, tu vas couper le flux sanguin et ça, tu sais que ton temps est compté à partir du moment où ça se passe donc qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter ça ? Comme l'a dit My Fraser, il faut développer ses compétences sous-maximal et faire en sorte que tout soit cyclique et que tu puisses continuer à les faire sans devoir t'arrêter parce que je ne peux plus faire de rep et qui va construire de manière simplifiée, qui va développer ta capacité à faire ces mouvements de manière cyclique en continu à des intensités de plus en plus hautes avec des domaines de temps de plus en plus prolongés. Exactement. Être bon en crossfit, c'est rendre des clean and jerk, donc des épaulés jetées et des muscle-up aérobiques ou pour dire avec nouveau terme, c'est rendre des épaulés jetées et des muscle-up alimenter ses efforts avec de l'oxygène. C'est arriver à faire en sorte que le substrat énergétique pour tous les mouvements soit essentiellement l'oxygène. C'est ça, être bon en crossfit, c'est ça. Donc, c'est très simple. Par contre, c'est très dur à faire. C'est un concept qui est simple et la mise en application est extrêmement difficile. C'est pas facile. Oui, oui, oui. Ce qui fait la beauté du sport aussi. Oui, non, mais surtout, au-delà de la complexité de la programmation, ça va demander beaucoup de temps. Beaucoup de temps. C'est très, très long. Alors, c'est très long déjà pour des gens qui ont des qualités physiques dès le départ. Mais pour le commun des mortels, c'est encore plus long. Et combien on en connaît des gens qui, au bout de trois ans de crossfit, explosent encore dans les woods très vite. Mais ils n'ont jamais suivi une progression énergétique cohérente. Normal. Oui, mais je ne comprends pas. Je m'entraîne vachement. Oui, mais il n'y a rien. Non, tu testes tout le temps. Tu ne t'entraînes pas. Il n'y a aucun moment où tu as développé quelque chose. Tu n'as fait que tester tes systèmes énergétiques. Un test, ce n'est pas un outil de progression à aucun moment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai deux, trois questions pour terminer. Je pense qu'on aurait… Honnêtement, j'aurais pu continuer avec toi pendant encore une heure facile. Mais malheureusement, notre podcast s'est enregistré tout bientôt. Donc, on va couper celui-là et on reprendra ça. C'est clair que, comme je t'avais dit avant… Même ma voix m'énerve au bout d'un moment. Comme je l'ai dit la dernière fois, la prochaine fois, ce sera toi et JM. Comme ça, on s'amusera bien les trois. Mais les deux questions, donc la première, quelle a été… Et question d'Instagram, quel a été l'apport de crossfit dans ton quotidien autant sportif que santé ? Sur ma santé à moi ou d'un point de vue… Sur ta perspective en général ? Le crossfit, ça a complètement bouleversé, mais pas que ma façon. Je pense que notre façon… Pardon, je ne sais pas si j'ai merdé ou si ce n'est pas passé. Strong fit. Ah, strong fit. J'ai compris. Crossfit. Strong fit, alors… Strong fit, ça fait quelques années que j'ai plus… Deux ans que j'ai plus trop suivi. En tout cas, pas comme JM. C'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Avec JM, on s'est rencontrés à Coach's Week. Je ne sais plus comment ça se passe aujourd'hui pour être honnête, mais à l'époque, tu avais d'abord un séminaire et une fois que tu as fait le séminaire, tu pouvais t'engager si tu voulais sur la Coach's Week, donc une semaine de formation strong fit où tu es 5, 6, 8, tu ne sais plus personne. C'est assez cool, c'est un petit nom, donc tu vas assez loin et tu passes tes journées pendant une semaine avec Julien et Richard. Je me suis retrouvé à Londres et il y a ce mec français où je vois… C'est français, c'est marrant, je pensais que j'étais seul français qui connaissait ça. Moi aussi, c'était JM, donc on s'est rencontrés comme ça et on a bien accroché et on s'est revus dans le podcast et tout. Mais strong fit, ça m'a apporté beaucoup sur équilibrer au maximum, même si tu es dans une programmation, tu as forcément des biais vers ce dont tu as besoin l'athlète, il y a un moment ou un autre, quel que soit le sport, quel que soit l'athlète, tu vas quand même rechercher un certain équilibre. Ce qui est sûr, c'est que si tu développes complètement un système énergétique en oubliant les autres, c'est un problème, en tout cas en oubliant un spectre du système du continuum aérobique. Si tu ne développes que des contractions concentriques sans jamais travailler sur le visométrique de l'excentrique dynamique, tu auras des problèmes. Si tu développes un seul plan de mouvement, le plan sagittal par exemple, ce qui est très présent en crossfit, et que tu ne travailles jamais dans le plan frontal, d'avant en arrière, tu auras un problème. Si tu ne fais que des lifts et qu'à aucun moment tu fais des carries, des mouvements isométriques, des choses comme ça, tu auras des problèmes. C'est un modèle chez Strongfit qui je sais a bougé depuis, mais ses premières expositions étaient très claires, c'était une espèce de boxe comme ça, où à chaque coin de la boxe, il y avait les différents points d'équilibre qu'il fallait retrouver. Je sais que c'est une image qui m'est vachement frappée. C'est le genre de truc où tu dis je le sais, mais dit comme ça, c'est brillant. Et dit comme ça, c'est super clair. Et quand un truc arrive à être rendu super simple, pour moi, c'est ça les traits d'un truc qui est génial en fait. Donc, à partir de là, j'avais commencé à foutre cette boxe partout à côté des programmes que je dressais pour être sûr d'avoir plus ou moins un équilibre dans tout ce que j'ai. Et je me suis rendu compte que même moi, j'avais des grands oubliés dans ce que je programmais ou dans mon propre entraînement. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'était la première chose assez évidente. Et de deux, ça m'a permis de me pencher beaucoup plus sur les chaînes musculaires. Même si je sais que je ne veux pas du tout saboter la façon dont ils en parlent eux parce qu'ils ont leur vocabulaire là-dessus et c'est leur truc. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai tiré derrière. C'est leur capacité à traiter des chaînes musculaires et non plus traiter des muscles était différente, très différente. Et à les connecter et à traiter le mouvement différemment. Donc, ça m'a permis de développer un œil sur le mouvement que je n'avais pas avant qui demande encore à être affûté, bien sûr, mais qui m'a mis vraiment une rampe de lancement sur ça. Et tu vois, c'est drôle. Ce matin, je croise un coach qui est aussi athlète. On apprend, on ne sait pas, machin, on parlait tout. Il allait s'entraîner et il dit, je vais faire du renfaux parce que l'épaule droite, elle déconne, je n'arrive pas à verrouiller. Je le regarde, il me disait qu'il était nageur. Je lui mettais un trapèze plus haut que l'autre. Ah bon ? Ah ouais, vaguement, je ne sais pas. Je lui mettais ténageur. Oui, je lui mettais ténageur bilatéral. Tu respirez tous les deux ou trois temps ? Je respire tous les deux temps. D'accord. Donc, tu faisais oui, tu respires à droite. Oui, d'accord. Je fais, mets-toi torse nu. Oui, forcément, il a une masse musculaire à droite plus qu'à gauche. Je fais, mais attends, en plus, tout à l'heure, je te vois, tu es sur complètement ta jambe droite. Il fait, d'ailleurs, j'ai remarqué, je suis toujours, et tu discutes en plus avec les gens comme ça, je suis toujours en giration du bassin vers la droite. Je fais, d'accord. Donc, ce n'est pas possible de faire tel ou tel mouvement. Je fais, oui, il y a un stand-wold, dès que je pose la main droite, je ne verrouille pas et je me casse la gueule à gauche. Et lui, il était en train d'essayer de faire du renfort et je fais, mais en vrai, ton renfort-là, ne servira à rien parce que ça ne vient pas de là. Le problème ne vient pas de là. Après, tu fais des petits high tests, donc j'ai foutu un truc, machin, il a un œil en plus qui ne louche pas. Comme il a un œil qui ne louche pas, le regard va vouloir se replacer dans l'axe ici. Du coup, il va contracter encore plus son trapèze à droite. Bref, après, c'est l'offre et la poule, d'où c'est parti à la base. Je ne sais pas trop. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait tout un tas de problématiques sous-jacentes qu'il fallait traiter avant de vouloir traiter ce problème-là. Et ça, c'est un truc qui est venu de Strongfield qui était l'idée de dire vous avez le choix de traiter sans problème ou d'en traiter un. Et le un, c'est d'où ça vient. C'est un peu ça. Et donc, c'était trouver la cause. Et voilà, je dis ça parce qu'il y a cette anecdote ce matin. Et c'est drôle comme on est peu ou pas renseigné ou en tout cas, beaucoup ne le sont pas et notamment les athlètes sur, ils essaient de traiter des trucs genre j'ai l'épaule faible et tout. Oui, mais pourquoi tu as l'épaule faible ? Ce n'est pas normal d'avoir juste cette épaule faible comme ça. Pourquoi ? Il s'est passé quoi ? Peut-être qu'il y a eu un accident dessus. Ça, c'est autre chose. C'est un trauma. Mais je veux dire, s'il n'y a pas eu d'accident particulier et tout, comment ça se fait ? Donc, voilà, sans s'éterniser, ça m'a mis au début la puce à l'oreille et ça m'a fait vraiment une rampe de lancement sur essayer d'avoir cet œil-là et essayer de comprendre quand tu vois des asymétries, des défauts de mouvement et tout, de ne pas juste regarder le mouvement mais dire, ok, d'où ça vient ? D'où ça vient ? Parce que là où le problème termine, ce n'est jamais là où le problème commence. Quelqu'un qui a un problème à la coiffe des rotateurs, tu peux être quasi sûr que le problème ne vient pas de la coiffe des rotateurs à la base. Donc, c'était ce truc-là, ce strong fit m'avait plu, m'avait marqué et m'avait apporté. Super. Dernière question pour toi. Quel serait ton conseil pour les jeunes étudiants et les jeunes diplômés qui cherchent à se développer en tant que préparateur physique ou coach ? Soyez passionné, soyez patient, dédiez-y beaucoup de temps et vous deviendrez de très, très bon coach. Franchement, je ne suis pas Vincent Ysartel, il est trop fort en punchline mais c'est vraiment ce que je pense. J'avais beaucoup de mal à faire son intro parce qu'il avait tellement de punchlines dans le podcast que c'était très, très dur de choisir. Non, mais il est trop chaud. Non, mais il est trop chaud. mais en plus, je le pense. C'est vraiment, c'est ça. On ne va pas faire de fausses quotes Instagram. La vérité est là. C'est accepter que c'est l'histoire des 10 000 heures passionnées. C'est l'histoire de il vous faudra 10 000 heures passionnées pour devenir bon dans ce que vous faites. Et ça n'empêche pas d'être bon avant. Je dis juste que gardez ça, gardez ce feu. Genre, gardez ce feu et vraiment, vous ne prenez pas trop le chou au début avec qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme formation. Faites tout. Vous avez le temps. Faites tout. Essayez tout. Lisez tout au maximum. Si vraiment ça ne vous plaît pas ou que c'est de la merde, passez à la suite. Mais soyez hyper curieux et posez des questions. Soyez curieux, posez des questions. Rencontrez des coachs. Demandez-leur pourquoi ils font ça. L'histoire de ton coach qui se baladait dans l'American Hole avec son calepin. Soyez ce coach-là. Posez des questions. Et voilà, dites jamais je sais. Soyez jamais sûrs de vous. Magnifique. Très belle dernière parole. Raphaël, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent en apprendre un petit peu plus sur toi ? 14 ? Non. Non, écoute. Là où je suis plus actif, c'est quand même Instagram. Donc, c'est rafael-duba l'atelier fit sur Instagram. En un mot. Sinon, j'ai un site internet rafael.w.rafael.com Donc, il y a aussi pas mal de choses. Et il y a une… Alors, c'est aussi sur Instagram dans les vidéos. Mais il y a maintenant une chaîne YouTube qui est honteusement non active mais sur laquelle il y a deux, trois trucs quand même où j'ai commencé à faire des petites vidéos avec un petit concept qui s'appelle Autour d'un café où en gros, j'essaie de prendre un sujet un peu sympa de la relation entre le microbiote et la prise de poids et d'autres sujets un peu comme ça et où les 10 erreurs à ne pas faire en développement son cardio des choses comme ça et j'essaie de le traiter assez vite entre guillemets autour d'un café donc entre 5 et 13 minutes grosso modo de façon assez simple j'essaie de synthétiser humblement le truc et voilà ça s'appelle Autour d'un café c'est des vidéos courtes mais quand même il faut mettre ces petites 10 minutes quand même pour essayer de creuser un petit peu le sujet donc ça c'est sur Youtube mais c'est aussi sur Instagram il faut aller regarder et voilà c'est les grands endroits et puis sinon évidemment les podcasts de l'atelier fit même si pour une fois on a un sens du timing bien à nous le rythme d'un podcast par an écoute chacun chacun son rythme chacun son on en a plein qu'on n'a jamais sorti surtout c'est affolant bon alors pour tous ceux qui écoutent et surtout tous ceux qui regardent sur Youtube allez cliquer sur le lien de la chaîne Youtube de Raphaël allez vous abonner à sa chaîne essayez de le bombarder de commentaires pour qu'il continue à publier des vidéos chez lui et aussi des interviews avec l'atelier fit en tout cas comme ça je pourrais monétiser mes vidéos Youtube je pourrais enfin mettre des pubs devant d'avoir des pubs de rasoir ça va être top en tout cas c'était un grand plaisir d'échanger avec toi et je me réjouis de la prochaine écoute avec plaisir pour revenir ce sera le cas et comme je l'ai dit avant et c'est officiel ce sera avec JM allez on fait ça quand vous voulez ok à tout bientôt merci à toi salut Sean merci merci à toi merci à toi